Salutations mes amis ! Nous revoici ce soir pour le dernier jour du Fabric Deum World Challenge. Donc c'est le moment de ne pas se merder. Comme d'habitude je me suis collé un délai hyper court pour finaliser l'illustration et si vous avez un petit peu suivi tout ce qui s'est passé la semaine dernière, vous savez que je suis censée terminer ce challenge par un concept art autour d'un hangar et d'un taco truck. Autant dire que mes petites cellules grises elles ont quand même cogité dans le sens où j'avais aucune fucking idée de ce que j'allais bien pouvoir faire. Et puis finalement j'ai eu une espèce de révélation, je me suis dit quitte à faire un taco truck, autant faire un taco truck. Je vais donc faire un camion, un taco, pas un camion de tacos, un taco truck. Et l'idée c'est, bien sûr si c'est un taco truck, que ce machin soit piloté par des petits Doritos. Voilà, histoire d'aller bien sur le stéréotype mexicain à douf. Donc du coup comme d'hab, je vais essayer de terminer ça avant minuit, idéalement même bien avant minuit parce que je suis complètement rétamée. Et je vais attaquer les hostilités en me rajoutant encore, encore une couche de difficulté. Je vais essayer de tout faire avec des brushes aquarelles, histoire de changer un petit peu, parce que je ne les ai pas des masses expérimentées en fait. D'ailleurs si vous, vous les avez expérimentées, il ne faut surtout pas hésiter à me le dire. Mais en fait, je n'ai pas trop touché. Et pourtant elles sont vraiment, vraiment super. Donc du coup là, ça va être un petit peu l'occasion puisque je voudrais une illustration qui soit un tout petit peu plus, on va dire, dans un style enfantin que ce que je fais d'habitude, qui est plutôt, on va dire, d'art, qui est plutôt dans un rendu un peu peinture à l'huile, ou alors un peu liné. Bon, pas vraiment comics, mais voilà, des choses un petit peu agressives, un peu sérieuses, un peu adultes. Et là, j'ai bien bien envie de tester quelque chose qui se rapprocherait plus d'une illustration pour enfants, en gros. Après, on va voir un petit peu où les divagations vont me mener, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas énormément réfléchi au truc. Et bien entendu, si vous avez des suggestions ou envie de me dire que je fais de la merde, surtout n'hésitez pas. Je serai toujours absolument ravie de ne pas tenir compte de vos commentaires. Non, je plaisante, je vous écoute quand même. Mais juste ce qu'il faut. Donc, on va commencer par changer la couleur de fond, parce que forcément, forcément, ce que je suis en train de faire là, pardon, avec l'espèce de fond, là, ça ne va pas pouvoir le faire. Je vais essayer de partir sur des couleurs peut-être un petit peu plus joyeuses aussi d'habitude. Je pense me référer quand même pas mal à Ratatouille, notamment tout le travail de pré-prod qui a été fait dessus, concept art. D'ailleurs, je vais marquer ça sur le terme. Histoire d'avoir un petit peu d'images. Images que je ne vais pas diffuser, du coup, de ce côté-là. Normalement, je ne devrais pas avoir de problème avec ça, mais il y a des masses envie de me faire striker si jamais le machin n'a pas le droit de les diffuser. Et donc, dans l'idée d'avoir des couleurs un petit peu plus chaudes et un petit peu plus réconfortantes que ce que j'ai d'habitude. Par contre, je pouvais afficher le truc correctement, si c'est génial. Excusez-moi. Voilà. C'est mieux. Et donc, du coup, j'ai mis une petite musique sympathique et bien vivante, histoire d'aller bien avec la thématique puisqu'on va, du coup, dessiner de la bouffe. Beaucoup de bouffe. Alors, on va partir là-dessus. Je vais peut-être, du coup, mettre les layers et les brush presets. Je vais peut-être les mettre ici. Je vais peut-être ici mettre watercolors. Ah. Tiens, c'est intéressant, ça. Ils n'ont pas fait de... Oh, tiens, c'est un torse. Ils n'ont pas fait de séparation pour les brushes aquarelles. Bien. Je vais garder ça comme ça, du coup. Voilà. Ok. Et du coup, on est parti. Alors, on va partir là-dessus et on va essayer de faire une perspective pas trop dégueulasse. Pas trop. Pardon. On va partir de là. Et donc, on va dessiner un premier taco truck. Au niveau perspective, je pense que je vais partir sur une perspective pas trop pétée, en vrai. Je vais essayer de faire un hangar. Il faut que ça reste un hangar, quand même. Donc, il faut que ça soit d'une taille, on va dire, assez conséquente. Mais je ne veux pas non plus que ce soit un hangar absolument monstrueux. On ne va pas faire forcément gros trucs de SF, de la mort qui tue. Ouh, là, cette broche, elle ne va pas du tout. On va prendre le petit liner. Voilà. Ouf, le petit liner ne va pas du tout. On va prendre celui-là. Voilà. Ça, c'est déjà mieux. Pouf. Alors, on va essayer de faire une grande porte de hangar. Voilà. Donc, dans l'idée. On va peut-être faire le truc qui part un peu plus comme ça. Avec le truc un peu au-dessus. Peut-être, on va faire des espèces de fenêtres, ici. Qui ferait rentrer un petit peu de lumière. Ce serait pas mal. Voilà. On va rester assez sobre, je pense, sur le fond. On va pas mettre trop trop de détails non plus. On va essayer de mettre quelque chose d'un petit peu... Un petit peu écuré. On va mettre des engins, aussi, dans le fond. Je pense, voilà, qu'on ira mettre des caisses ou des trucs comme ça. Et bien entendu... C'est un hangar. Je suis partie avec une perspective à un point de fuite et je crois que j'ai déjà mon morbre du doigt. Hello, Baptiste. Tu vois, à peine t'arrives, à peine je me rends compte que je suis déjà en train de faire des conneries. Je suis vraiment en train de faire des conneries. C'est pas bien grave. Donc, le sujet du soir. Alors, le sujet du soir, c'est donc de faire un hangar avec un taco truck. Et comme j'étais assez en panne d'inspiration, j'ai donc décidé de littéralement faire un taco truck. Genre, vraiment, un camion taco. Genre, fait en taco. Donc, du coup, là, déjà, j'en suis apposé la base de la perspective. Alors, tu l'as peut-être déjà dit. Je viens d'arriver. Oui, bien évidemment, je l'avais déjà dit. Mais t'inquiète pas, je t'en veux pas. En même temps, j'ai commencé un petit peu en avance par rapport aux fois précédentes. Donc, on va absolument rien dire. Et j'avoue que j'avais pas vraiment prévenu. On va faire ça comme ça. Alors, il faudrait vraiment qu'on sent qu'on ait une autre épaisse de zone industrielle. Ce serait très, très cool. Voilà, avec la petite poignée. Voilà. On va essayer de faire ça un peu comme ça. On va essayer de mettre un petit peu de vie à tous ces petits bâtiments. Hop. On va mettre des antennes. On va aller accrocher des câbles. Voilà. On va aller foutre des câbles. Des cartons. Voilà. On va faire déjà un petit peu mieux. Voilà. Donc, c'est vraiment histoire de poser là, on va dire, vraiment la base du décor. Du coup, il va falloir que j'efface un tout petit peu ce merdier là. Parce que le mur ne s'arrête pas là. Il s'arrête au-dessus. Quand je disais que j'étais déjà en train de faire des conneries. Voilà. Tac. Voilà. Ça va déjà être mieux. Donc, ensuite, tatata. Donc là, du coup, le sommet du plafond est ici. C'est des mots, je l'aime bien, cette petite brush là. Oui, parce que j'essaye de les peindre les pinceaux aquarelles ce soir. Histoire de voir un petit peu comment, hop, comment ils fonctionnent. Parce que je les avais un tout petit peu, très très vite fait utilisés sur mon illustration là, dont je vais mettre le speed paint en ligne. Pardon. Qui est le tout premier jour, en fait, du challenge où je devais faire un désert avec une sphère. Et j'avais juste utilisé cette brush là, en fait, pour, comment on s'appelle, pour fabriquer, en fait, le halo autour d'un, comment on s'appelle, du trou noir. Il y avait un trou noir. Et, en fait, j'avais bien aimé le rendu. Je trouvais le rendu assez fun. Et donc, du coup, j'ai décidé de continuer à les exploiter. Hop. Voilà. On va essayer de mettre des chaînes. J'ai téléchargé les brushes aquarelles adobées, mais je ne maîtrise pas trop ceci. J'avoue, en fait, ce qui est perturbant, en fait, c'est que les... On a souvent tendance, en fait, à utiliser ces brushes-là en donnant des petits à-coups, alors qu'en réalité, il faut vraiment les utiliser comme des brushes, comme de la vraie aquarelle, en fait. Et la vraie aquarelle, en fait, il faut vraiment garder son... Il faut vraiment garder le pinceau poseille. Et faire des grandes zones en aplat. Voilà. De toute façon, je te montrerai tout à l'heure, parce que vraiment, ça fonctionne de la même façon. Enfin, du coup, je suppose que les brushes adobées fonctionnent de la même manière. En tout cas, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Voilà. Je vais peut-être faire ça comme ça. Oh, super, de la musique de cabaret. Oh, j'aime bien cette playlist. Voilà. Pardon. Ok. Donc ça, ça nous pose le décor. À peu près. À peu près. File. Save as. Ce serait bien de sauvegarder. Comme d'habitude, je vais donner un nom à la con et je vais faire ça sur le bureau. C'est pas bien, je sais. Ok. Donc, on a un décor de base. Alors, la vraie question, c'est est-ce que je reste sur une perspective à un point de suite ? Où est-ce que j'essaye ? Où est-ce que j'ai... J'essaye de faire une perspective de deux points de suite ? Ce qui éventuellement donnerait un peu plus de vie. Éventuellement. Bon, déjà, on a un hangar. Déjà, un, on a le hangar. C'est déjà pas mal en soi. Donc là, taco truck. Donc, le taco truck, le lol du bidule, c'est donc de faire un vrai taco truck. Donc, avec un vrai taco. Du coup, du coup, si on part du principe qu'on est au niveau de l'échelle, pépère, ça va se situer par là. Éventuellement. J'ai peut-être pas assez de perspective. J'ai pas assez de recul. Déjà, de base, je sais que j'ai pas assez de recul. J'ai reculé ça. Parce que je veux vraiment que ce soit un espèce de gros taco truck. J'aime du coup me donner un tout petit peu plus d'espace. Je pense que ce sera un petit peu plus sympa avec un tout petit peu plus de profondeur de champ. Au pire, je referai après. Mais je voudrais quand même qu'il y ait du détail sur le taco truck. Donc, un taco géant. Voilà. Taco géant qui, du coup, est pile en face de ma chaîne. Donc, du coup, c'est très con parce que ça se voit pas. Déjà, là, en termes de compo, il y a déjà du caca. On va baisser le truc. Comment je vais faire ça ? Si je mets ça ici, on va plus voir la sortie. Eh bien, tant pis, c'est la chaîne que je décalerai. Alors, je vais laisser mon taco ici. Alors, le décor, tu le fais de tête ou tu documentes vite fait des photos de hangar ? J'ai regardé vite fait des photos de hangar. Parce qu'en fait, à la base, j'étais... Comme j'avais pas trop trop d'idées, en fait, j'étais plutôt partie sur une espèce de chaîne de montage, en fait, de taco truck. Un peu futuriste. Genre des espèces de taco truck de l'espace. Qui voleraient un petit peu, comme dans le cinquième élément. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas pouvoir le faire en si peu de temps. Qu'il y avait vraiment trop de détails. Et que c'était trop des trucs que j'avais jamais dessinés. Et comme tous les trucs qu'on a peu dessinés, en fait, il y avait quand même beaucoup de chance que je fasse de la merde. Et que ça rende que dalle. Donc, je me suis dit, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus petit. Et donc là, du coup, non, j'ai juste fait une bête perspective d'un garage, quoi. C'est un peu plus un garage, d'ailleurs, que c'est un hangar. Mais il suffira de mettre des trucs de stockage et ça fera tout de suite un hangar, quoi. Voilà. Donc, par contre, j'avais des références de tacos. Voilà. Parce qu'en l'occurrence, je mange assez peu de tacos. Attends, j'ai taco truck, certes. Voilà. Mais moi, je voudrais juste des tacos. Parce qu'il y a de la salade. Mais il y a aussi de la sauce. Il y a toutes sortes de choses dans un taco. Alors, s'il y a toutes sortes de choses dans un taco. Hop, 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 hop. Je vais peut-être juste faire la base. Je pense que je vais juste faire la base, comme ça. Vraiment en mode très, très vite fait. Donc, le taco. Il va y avoir de la salade. Il va y avoir de la sauce tomate. Là, j'ai peut-être, pour le coup, changé de brush. Voilà. Sauce tomate. Avec de la viande, éventuellement. Je vois qu'il y a de la viande à certains endroits. Impec. Donc, il va falloir mettre, effectivement, de la boulette de viande. Des couleurs un petit peu plus sombres. Il y a également du fromage. Fromage, fromage. Donc là, je vais repartir avec ça, là. Voilà. Donc, beaucoup de fromage. Voilà. Donc là, on a la base, on va dire, du taco. Peut-être mettre un peu de guacamole. Voilà. Guacamole maison, bien sûr. Mon truc, il ne veut rien dire. Voilà. Sauce guacamole. Donc là, on est plutôt pas mal. Tu me donnes envie de bouffer mexicain. Ah, mais j'avoue. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés, maintenant, à bouffer mexicain en France. Parce que pour avoir bouffé mexicain au Mexique, c'est quand même vachement meilleur. C'est vrai, c'est difficile de retrouver les saveurs. Parce qu'en fait, la cuisine mexicaine, elle est beaucoup à base vraiment de produits frais. Et forcément, les produits que nous, on a, en fait, c'est du old El Paso. Donc, c'est des trucs en boîte ou sous vide. Et forcément, le guacamole fait du matin. Ah, bah forcément, quoi. C'est inimitable, quoi. Quand je regardais la série Narcos Mexico, je mangeais des burritos. Un jour sur deux. Je te comprends tout à fait. Je te comprends tout à fait. Voilà. Alors, tu vois, du coup, quand on travaille avec les brushes aquarelles, le principe, c'est que c'est vraiment comme de la vraie aquarelle. Il faut vraiment complètement le voir comme ça. Donc, en fait, la vraie aquarelle, il faut que tu fonctionnes en aplat. Enfin, en aplat. Il faut que tu déposes, en fait, tes pigments à la chaîne. Vraiment, sans lever ton stylet, enfin, sans lever ton pinceau. Parce qu'au moment où tu lèves, en fait, ton pinceau, donc tu arrêtes le trait. Et tu vas donc provoquer, selon un petit peu le stylet de ton pinceau, tu vas provoquer, en fait, plus ou moins de, comment dire, de contours, en fait. Les pigments vont se tasser, en fait, sur le bord de l'eau que tu as déposée. Et donc, bien sûr, toujours pareil, selon les crayons que tu utilises, etc. Ça va produire différents effets. Mais du coup, le moment où tu décides de soulever le crayon, c'est vraiment le moment où ça va faire une différence. Tu vois, typiquement, alors peut-être pas sur celui-là, mais si je t'en prends un pour que tu vois, par exemple, si je prends celui-là, tu vas vite comprendre ce que je veux dire. Tu vois, regarde ce qu'il se passe, là. Tu vois, donc là, on est typiquement sur quelque chose où il y a un équivalent d'un pinceau très chargé en flotte. Tu vois, tant que je suis posée, que je ne soulève pas mon crayon, en fait, il va déposer des pigments. Mais comme il y a beaucoup d'eau, les pigments vont se déposer sur les bords de la feuille. Maintenant, là, j'ai soulevé et je vais faire une deuxième couche. Et comme tu peux le constater, voilà, la couche en dessous, tu vois, le contour reste. Et en fait, ça va fonctionner en superposition. Voilà, un amas de couleurs sur les bords du trait. Et voilà, c'est exactement ça que ça fait. Donc, résultat des courses, les brushes que tu vas avoir sur Photoshop ou que tu vas avoir sur Krita, peu importe, elles vont garder la logique des brushes et des comportements de brush que tu vas avoir sur de la vraie aquarelle. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple si tu as fait de la vraie aquarelle, on va dire, de te repérer, quoi, dans l'absolu. Et tant qu'on parle de se repérer, mon taco truck, je vais lui faire des roues. Mais comme, bien sûr, on est sur un taco truck, je m'étais dit que ce qui pourrait être rigolo, ce serait que... Là, ce serait en fait que les roues, en fait, soient genre des cure-dents, un espèce de cure-dents de part et d'autre. Voilà. Après, on ne voit pas du tout que c'est des cure-dents, mais bon, il faudra imaginer, quoi. Je rendrais ça peut-être un petit peu mieux tout à l'heure. et que, du coup, les roues soient des assiettes. Parce que ça reste un camion. Il faut quand même qu'on reconnaisse que c'est un camion. Donc, je m'étais dit que ça pourrait être assez sympathique si on avait quelque chose un peu de cet acabit-là. Voilà. Alors, par contre, ce serait cool que la perspective ne soit pas complètement à l'ouest. Ça serait bien. Un bec. Hop. Voilà. Maintenant, si on veut que ça ressemble à un camion, parce que ça, là-bas, c'est un taco truck, ce n'est pas une bagnole. Dans l'idée, il va falloir qu'on le transforme. Le taco truck, c'est extrêmement carré. Il faut qu'on trouve un moyen de rendre le côté ouvrant du taco, en fait. C'est là où peut-être ça va être un petit peu compliqué. Du coup, on va expérimenter. Là, c'est là où on commence à faire de la merde. Et là où on commence à faire de la merde. Voyons, voyons, voyons voir. Je vais appeler ça juste test. Je vais faire un calque de merde, juste test. Et juste test, je vais prendre une brush dans ce genre-là. Elle tourne, celle-là, ou pas ? C'est quoi la différence entre les deux ? Ah d'accord, celle-là, elle a la plus de flotte. Et celle-là, je suppose qu'elle n'a quasiment pas de flotte. Voilà, c'est ça. Elle n'a quasiment pas de flotte. Donc, c'est celle-là qui va m'intéresser. On va partir là-dessus. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que peut-être, peut-être, on découpe un trou. Découper un trou dans le taco. Et, voilà, qu'on va soulever le trou. Voilà. Dans ce genre-là, par exemple. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Donc là, on est dans le fond du taco-truck. Voilà. Clac. On va essayer de faire un trou carré, ce serait bien. Dans le taco. Clac, clac. Voilà. Donc, histoire de soulever le truc, et bien entendu, on va remettre un cure-dent. Voilà. L'histoire de... Voilà. Qu'on voit que le taco... Pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Rien là. Histoire qu'on voit que le taco... Voilà. On a ouvert le taco. On va y voir, forcément, si cure-dent est en dessous, ça ne va pas le faire. Alors, attendez. Assiette. Et cure-dent. Clac. Voilà. On va mettre les deux par-dessus. Donc, cure-dent. Voilà. Donc, genre, on va mettre un autre cure-dent ici, par exemple, histoire de ne pas qu'on comprenne que le taco s'ouvre. Dans l'idée, hein. Ah non, mais des idées, j'en ai toujours, hein. Maintenant, le tout est temps de savoir à ce qu'elles fonctionnent. C'est surtout ça, en fait. Le... Pourquoi je... Ah putain, parce que je ne suis pas dans le bon calque. Attends, attends. C'est dans le test. C'est dans le test. Alors, attends. Ok, donc là, il faut que je gomme, parce que je suis allée, genre, trop loin. Ok. Donc ça, c'est... C'est plutôt cool. Ok. Donc là, on a le taco truck ouvert. Ok. Donc ça, c'est good. Maintenant. Maintenant. Un taco truck, c'est très carré. Un taco, c'est très rond. On a trouvé un moyen, en fait, d'un... Peut-être changer les roues, en vrai. Peut-être changer les roues. Attends. Donc les assiettes, elles sont là. Les assiettes, elles sont là. Non, non, non. Je vais te déplacer. Je vais les déplacer. Peut-être que si je... Ouais, ça fait carrément roulotte, quoi. En même temps, est-ce que c'est si embêtant qu'un taco truck ressemble à une roulotte? Je crois pas, hein. Donc on va faire ça comme ça. Ouais, on va le tester. On va le tester. Au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. J'en suis encore au croquis. Puis là, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails non plus. Je trouve que les dernières fois, j'ai essayé un petit peu trop peut-être de rentrer dans les détails. Et c'était pas nécessairement la meilleure des idées du monde. Puisqu'encore une fois, ce qui est important, c'est le concept. Du coup, les cure-dents, je vais pouvoir gentiment les virer. Parce qu'on les voit pas. Ah mais non, j'ai viré mon autre cure-dent. Voilà, attends, si déjà je commence à faire des conneries, on est mal barré. Voilà. D'accord, il faudra qu'on reconnaisse que c'est un cure-dent, ce truc-là. Il faudra que je le fasse peut-être un tout petit peu plus marronnasse. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Elle est un petit peu plus pointue. Voilà. Là, on n'est pas trop trop mal. Après, je le rendrai un petit peu plus, peut-être un petit peu plus clair. Ça fonctionne du tout, ça fonctionne ? Ouais, ça passe. Ça passe. On va dire ça passe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne donc que c'est un taco-truck. Le principe donc d'un taco-truck, c'est très carré. On est d'accord ? Le principe, c'est qu'on a déjà le auvent, donc ça c'est fait. On a les roues, ça c'est fait. Alors les roues pourraient être un petit peu plus à l'intérieur du taco, je pense. Peut-être que je vais faire un trou dans le bidule, ça pourrait fonctionner aussi. D'accord. L'histoire de faire un tout petit peu moins roulotte, et peut-être un tout petit peu plus. Alors attends, si j'essaye celui-là, il y a peut-être un peu trop de flotte dans celui-là. Si j'essaye celui-là, il n'y a pas assez de flotte dans celui-là. Si j'essaye celui-là, est-ce que c'est un winner ? Ce n'est pas du tout un winner, il y a beaucoup trop d'eau. Allez, on va tenter avec celui-là. Plop. Donc ouais, si j'essaye effectivement, dans Taco Truck... Attends, j'ai verrouillé les pixels de Taco Truck. Voilà, si j'essaye effectivement de faire un petit trou comme ça. Voilà. Peut-être éventuellement... Peut-être que je vais faire ça comme ça. Toc. Et j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, les roues sont quand même rentrées à l'intérieur. Je modifierai ça après. Mais je pense que c'est la... C'est le bon bail. C'est le bon bail. Voilà. Trop mal. On va déverrouiller ça. On va faire du... Toc. On va faire ça à l'avant. Voilà. Ok. Au moins, on reconnaît le Taco. Déjà ça. On reconnaît le Taco. Donc, ce qu'il faudrait maintenant... Ce serait avoir le devant qui fasse ce style qu'il y a... Bah, un poste de pilotage, quoi. En vrai. Et... Comment je vais faire ça ? Merde. Eh oui. Eh oui, non, ça va pas du tout ce que je suis en train de faire, en vrai. Alors, attends. Déjà, cure-dents. Je vais peut-être faire aussi une petite tablette. Souvent, des petites tablettes ici pour que les gens puissent... poser leur truc, etc. Donc, on va faire une petite tablette, là. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, ça fait bien, bien, bien Taco. On est très Taco. On va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Ta-da-da-da. Voilà. Donc là, là, c'est pas trop trop mal. Ok ? Donc là, le côté Taco ouvert, ça, c'est bon. Maintenant. Hein ? Comment je pourrais faire la visière devant ? Ça, ça va poser un... un assez gros souci. Alors, peut-être qu'on pourrait imaginer que ce qu'on voit là, c'est le cul du Taco. Donc, c'est l'arrière du camion. Donc, on pourrait imaginer que le devant serait derrière. Ce qui fait que ça m'éviterait de faire trop de détails. Déjà. Et l'idée serait de trouver un truc en rapport avec la cuisine. De fait, de préférence, la cuisine mexicaine. Hum-hum. Les Tacos. Merde. Ça se bouffe avec les mains. Les pots. Ça va pas trop le faire, ça. Par contre, il y a des plateaux. Ça, ça peut être une idée, ça. Ça, ça peut être une idée. Alors. Attends, attends, attends. Admettons. Si je tape, euh... Attends. Cantina Plate. Vous savez, les plateaux de cantine bien dégueulasses avec les petits carrés. On pourrait peut-être éventuellement jouer là-dessus. Bon, c'est un petit peu pas très sympa pour la cuisine mexicaine. Donc, en l'occurrence, niveau céramique, ils font des choses vachement jolies au Mexique. Ils ont des assiettes vraiment très belles, très bien décorées. Donc, servir ça sur des espèces de plateaux de junk food de cantine, c'est un peu dégradant. En même temps. Ou alors, je pourrais mettre peut-être une petite poêle. Oui, je cherche à faire la vitre avant, ou en tout cas, à donner un côté un peu plus carré. Les taco trucks, ils sont très caractéristiques. Les food trucks, de manière générale, c'est assez caractéristique. Si je veux vraiment qu'on reconnaisse que c'est un food truck, il y a le côté ouvert, bien sûr, mais il faut aller, je pense, un tout petit peu plus loin dans la caractérisation. C'est toujours ça qui est compliqué, si tu veux, avec une caractérisation. C'est qu'il faut toujours te poser la question de quel est le minimum nécessaire pour qu'on comprenne ce que c'est. Ça a l'air simple comme ça, mais en vrai, ça ne l'est pas. Un bon exemple, par exemple, c'est le chat. Tu fais un rond avec deux triangles sur le dessus, et c'est bon, tout le monde a compris que c'est un chat. Tu n'as pas besoin de couleurs, de moustaches, de dieux, de tout ça. Donc c'est le minimum syndical, si tu veux. Et tout fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tout objet va pouvoir être suggéré avec une forme extrêmement basique. Le truc, c'est que bien sûr, plus tu veux faire quelque chose de très spécifique, plus il va falloir te poser la question de qu'est-ce qui va faire que ce détail-là, on va bien le comprendre. Donc l'idée, tout à l'heure, j'avais fait les roues qui étaient sur des essieux, qui étaient vraiment à l'extérieur, donc vraiment genre très très vieille voiture. Ça faisait voiture. Ça ne faisait pas taco truck. La façon dont j'avais posé les roues, c'était vraiment vraiment pas caractéristique. Donc un taco truck, c'est un camion. Même en termes d'emplacement, il y a des tas de trucs qui ne vont pas. Voilà. Donc après, ce que je me dis, c'est que je pourrais éventuellement, peut-être, même ici, peut-être que je pourrais éventuellement, alors je vais essayer comme ça, je vais appeler ça plateau. Plateau ! Et je vais essayer de faire des espèces... Oh putain, je pourrais faire le capot ouvert ! Attends, si, si, je viens d'avoir l'épiphanie. Si, 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 si. Attends, si je fais... Attends, dans la perse, on va essayer de rester dans la perse, d'accord. Tac, autre truc, ok, c'est comme ça. Alors, attends. Je vais essayer de ne pas faire de la merde. Ce n'est pas forcément gagné, mais je vais vraiment essayer. Alors, attends. Parce que là, je suis à ma ligne d'horizon en plus, là. Je suis à ma ligne d'horizon. Donc, admettons, admettons. Je mets ça comme ça. Donc, le devant, il est plat. Et donc, là, on pourrait tout à fait imaginer... En fait, c'est un plat à sauce. Voilà. Plop. Et on pourrait imaginer qu'il y ait l'espèce de trophée sur le dessus. Je ne sais pas trop comment je pourrais intégrer ça, mais genre un couteau et une fourchette, histoire qu'on comprenne qu'en fait, ça, c'est un plateau repas. Donc, on comprenne que ça, c'est un plateau repas, en fait. Dans l'idée. Et du coup, je pourrais tout à fait avoir un truc dans ce genre. Voilà. Avec un autre plateau repas. Une assiette, enfin, peu importe. Mais l'important, c'est qu'on comprenne que c'est... C'est un peu de la junk food. Enfin, un truc de junk food ou de cantine. Donc, là, suis-moi bien dans le bidule. Ah. Et... Et je suis baisée sur le côté. Ou alors, je le fais de branque. Euh... Ah, merde, ça ne marche pas sur le côté. Ah, chiotte. Euh... 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 On pourrait imaginer. On pourrait tout à fait imaginer. Alors là, attention, ça, je le verrai après. Genre, point d'interrogation. Mais alors... Je pense que ça suffit pour que le taco truck fonctionne bien. Honnêtement, je pense que ça suffit. Maintenant. Maintenant. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Doritos. Mais je ne sais pas comment les Doritos, ça s'appelle. Donc, je vais dire que ce sont des Doritos. Bien entendu, c'est un taco truck. Et les petits protagonistes... Sont donc des Doritos. Voilà. Donc, des bonhommes Doritos. Clac, clac, clac. Avec des petites papattes. Voilà. Qui seraient comme ça. Et on pourrait imaginer qu'il y en a... Genre, un autre qui va être là. Qui serait en train de réparer le camion. Par exemple. Voilà. Une espèce de Doritos. Voilà. Qui serait... Nachos, voilà. C'est des nachos. Donc, imaginons, c'est des nachos. On pourrait imaginer qu'il soit en train de gueuler. Genre, on pourrait imaginer que lui, c'est le... Genre, le patron, tu vois. Il est genre en mode... Mais qu'est-ce que vous avez branlé, bordel ? Genre, en mode... C'est quoi ce foutoir ? Voilà. Il serait en mode... Ah, pas content ! Là, c'est déjà... Il y en aurait deux autres. Limite, il faudrait que le boss soit dans l'autre sens. Genre, on regarde par terre, en fait. Genre, hop, putain, on s'est bourré. Genre, pardon, pardon, on est désolé. Tu vois, genre, un peu les mains dans les poches. Genre, oui, pardon, on a fait une connerie. C'est bien. Il pourrait y avoir une espèce de... Une espèce de truc comme ça. Après, je pourrais aller plus loin dans le déliard, quoi. Mais voilà, après, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? On est pas trop mal. Parce qu'après, voilà, tout le hangar, il pourrait être aussi en truc de taco truck, genre en fourchette, en machin comme ça, et en assiette, mais... Le problème, c'est que ça va aller genre un tout petit peu trop loin, après. Je pense. Ah, je pense que c'est pas trop mal. C'est un concept un peu basique, hein, mais... Après, on pourrait imaginer que la caisse à outils, ce serait que des fourchettes et des couteaux et des trucs comme ça et des cuillères. Ça, par contre, ça pourrait être fun. Pareil, il faudrait essayer de trouver, tu vois, comme il pourrait être habillé, en fait. Il pourrait y avoir des choses un petit peu sympathiques. Oh, il pourrait y avoir une fuite de guacamole ! Oh, attends, 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 attends. Ça serait trop fun. Genre, vraiment, il y aurait une fuite, mais genre un truc monstrueux, tu vois, genre il y en aurait absolument partout. Ah, si, ce serait bien, ça. Guacamole. Guacamole ! Voilà. Genre, on pourrait imaginer que le machin, il est complètement en train de fuir. Il y a vraiment des fuites partout, tu vois. Genre, le machin, il se casse la gueule par terre et puis... Genre, vraiment, il y a de la fuite de guacamole dans tous les sens. Genre, mais qu'est-ce que vous avez branlé ? Attends, on pourrait imaginer les traces de pneus derrière. Tu vois, genre, le truc, il y en a absolument partout, tu vois, c'est... C'est genre vraiment l'horreur, tu vois, et puis même eux, tu vois. Genre, on peut faire des petits pas, tu vois. Genre, il y en a vraiment, vraiment... Genre, il serait complètement... barbouillé. Genre, mais qu'est-ce que vous avez branlé, putain ? Ouais, là, c'est pas mal. Là, on a une histoire qui est sympa, là. Voilà. Maintenant, là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Surtout, le côté... En fait, c'est pas plus mal si le chef, en fait, il a le... Il a le... Comment s'appelle ? La flèche vers le bas, genre, en mode, il est pas content, tu vois. Genre, c'est... Tu vois, le truc qui descend. Là, c'est carrément, ouais. Là, l'explosion de guacamole. Donc, vraiment, le truc, c'est n'importe quoi. Non, non, ça marche pas mal. L'histoire, comment ça fonctionne est sympa. L'histoire, comment ça fonctionne est sympa. Attends, je vais faire un petit controlesse. Tcha tcha tcha. Alors, du coup, il y a mon histoire de plateau, là, qu'il faut que je travaille, ça, c'est certain. Tcha tcha tcha. Alors, c'est là que je vais commencer peut-être à regarder un petit peu. Parce que les artworks qui avaient été faits pour Ratatouille, ils étaient vraiment avec un grain. J'aimais bien cette notion-là. On avait vraiment l'impression qu'ils étaient faits au pastel. Voilà, il y avait vraiment de la matière, en fait, dans la pré-prod. Il y avait vraiment un côté très, très organique. Et franchement, j'aimais beaucoup. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé, en fait, la... La façon dont c'était traité, pareil, les lumières. Je trouve qu'il y a des lumières assez chaleureuses. Très, très rose, très orange. C'est... Voilà, il y avait un côté très gourmand. Logique. Mais voilà, il y a vraiment un côté très, très, très gourmand dans les artworks qu'ils avaient faits pour la pré-prod de Ratatouille. J'ai trouvé ça assez sympa. Et donc, j'aimerais bien retrouver un petit peu ce côté. Voilà, ce côté un petit peu... Un petit peu travaillé, matièreé. Voilà. Côté bouffe, quoi. Maintenant, le tout étant de savoir quel brush je vais utiliser pour ça. Et quand je dis quel brush, c'est quels brush. Parce que là, effectivement, je suis plutôt partie là-dessus. Parce que j'ai pas peur de faire une très grosse connerie. Parce que j'aurais pas peur de faire une très grosse connerie. Peut-être que je devrais regrouper les trucs. Parce que j'ai presque envie de tout travailler dans un même... Dans un même calque, mais je sens que c'est une bêtise. Donc, je pense que je vais... Je vais faire un groupe... Un groupe BG. Background. Et je pense que je vais travailler mon ambiance lumineuse assez rapidement. Je pense que je vais faire un hangar assez sombre, globalement. Avec, dehors, une lumière assez vive. Genre, vraiment, ça se passe au Mexique, quoi. En vrai. Mettre sans-dessous. Alors, par contre, il faut que je trouve la bonne brush. Je vois si je vais pas rester avec la brush carrée. Ou peut-être travailler un truc. Tu vois, si je travaille un truc un peu plus matiré. Ouais, mais ça va déborder de partout. Ça va me faire chier. Ou alors, je travaille les murs en premier. Hum, le choix est difficile. Parce que j'ai envie vraiment de travailler un côté un peu terreux. Un peu désaturé, ici. Peut-être si je travaille ça un peu comme ça. Parce que c'est un hangar. Donc, je me dis que ça pourrait être sympathique, voilà, de travailler quelque chose qui soit un petit peu... Pas sale, dans l'absolu. Parce que, bon, un hangar, c'est... Voilà, c'est salissant, quoi. On va pas être dans le hangar de science-fiction tout beau, tout propre. Voilà. Dans l'idée, j'aime bien ce côté un peu cradouille. Maintenant, il va pas falloir que j'aille trop loin dans ce côté cradouille non plus. Il faut qu'il y ait peut-être un côté un peu cradouille, mais aussi un côté un peu... Comment dire ? Il est pas à l'abandon non plus, quoi. Là, il faut... Ok. Voilà. On va essayer de gommer tout ça. Voilà. Je pense que je vais rester assez... assez sommaire sur les lights. Pardon. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple au début. Il faudra vraiment de poser des... On va dire vraiment de poser juste des tâches lunes de lumière ou des tâches lunes de matière. Je travaille très peu comme ça. Très, très peu. C'est pas... C'est pas exactement ma zone de confort. Mais c'est bien d'en sortir, des fois. Bon, évidemment, je trouve toujours le moyen de sortir de ma zone de confort à un moment où il ne faut pas. Parce que, bien sûr, c'est généralement pas pendant un concours qu'on sort de sa zone de confort. En général, on attend d'être sur des choses un peu plus simples, normalement. Mais encore une fois, j'aime bien me compliquer la vie. Voilà. Hop. En plus, ça peut être sympa au niveau des tâches lunes, là. Parce que ça... Qu'est-ce que je viens de foutre ? Qu'est-ce que je viens de foutre ? Non, 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 non. J'avais dit que ça, c'était des ouvertures. Voilà. Voilà. Et donc, j'aime bien le côté, voilà, de faire ça peut-être un peu gris. Ça donne vraiment un côté... Comment dirais-je ? Il y a de l'ombre, quoi. Enfin, il y a de l'orage dans l'air, quoi. C'est... L'idée serait peut-être de rendre un petit peu ça, quoi. Je... Oulala. Je ne maîtrise pas du tout les brushes. Je suis en train de faire vraiment de la merde. On va se dire que ce n'est pas très, très grave. On est en digital. En digital, tout se rattrape. Mais ce que je viens de faire, là, n'est vraiment pas très beau. Par contre, les brushes sont magnifiques. Là, franchement, je tiens à le dire. C'est... C'est vraiment une super sensation de... De vraies brushes, quoi. Enfin, de... Là, pour le coup, on la sent vraiment, la brush. Aquarelle. Je suis en train de peindre le ciel en jaune. Tout va bien. Hop. Voilà. Le ciel, lui, il est bleu. Il ne bleut pas comme ça. C'est carrément turquoise. Voilà. Alors, c'est... Franchement, la brush est hyper confortable. C'est vraiment très, très étonnant. Vraiment une bonne vibe, quoi. Une bonne sensation dessus. Franchement, Krita, on ne peut pas dire. Ils font quand même les choses bien. Enfin... Je rappelle qu'à la base, c'est quand même un logiciel gratuit, quoi. Enfin... C'est quand même assez étonnant, quoi, de voir les... Les capacités... Toujours renouvelées, d'ailleurs, qui collent sur le logiciel. Enfin, vraiment, ils font des efforts, les gars, quoi. Voilà. Toup, 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 toup. C'est vraiment super. Là, en fait, quand j'appuie plus fort, Vraiment, ça diffuse. C'est vachement cool. C'est vraiment, vraiment agréable. Top. Par contre, là, je fais un petit peu du caca. Je fais carrément du caca. Elle est dégueulasse, cette couleur. Pourquoi j'ai choisi cette couleur, déjà ? Je ne sais pas pourquoi je choisis cette couleur. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Je veux faire la lumière qui rentre dans le truc, mais ça ne marche pas. Déjà, parce qu'il faudrait que je fonce un petit peu ça. Ce serait plus simple pour bosser. Voilà. Déjà, de base. Pardon. Il faudrait que je mette ça dedans. Et il faudrait, bien sûr, que ce truc-là soit en Multiply. Voilà. Déjà, ça aiderait, tu vois. Bim ! Disons que quand on veut, effectivement, faire un petit peu de lumière, alors, c'est là, il faudrait que je n'hésite pas. Parce qu'en général, je fais. Il faut vraiment que j'essaye de coller de gros éclats de lumière des familles. En fait, de base, je n'ai pas vraiment de problème avec la lumière. Mais, en général, quand j'installe des lumières très fortes, mon background n'est jamais suffisamment sombre. Ce qui fait que ça donne toujours, en fait, des contrastes dégueulasses. Parce que j'ai beaucoup de difficulté, en fait, à doser le... Comment ça s'appelle ? J'ai vraiment beaucoup de difficulté, en fait, à doser le côté sombre. Je ne veux jamais, en fait, faire des choses trop sombres. Bien sûr, c'est une énorme connerie, mais... Je vais partir sur un petit violet bleu des satures effoncées. Voilà. Toc. Voilà. Ce qu'il faut, c'est oser. Contraste, bordel, putain. Voilà. Mais c'est sûr qu'il faut que je me... Ouais, bonne idée l'ambiance. Il faut, en fait. Si je veux vraiment rendre ce côté... Voilà. Il y a de l'orage dans l'air. Il faut qu'on sente qu'il y a de l'orage dans l'air, quoi. Et... Voilà. C'est... Dans l'idée. Je pense que je vais pas... Je recentrerai un petit peu le truc, mais je pense que je vais rester comme ça, très... Comment dirais-je ? Je vais pas finir le bord. Je vais rester vraiment sur un dessin très... Voilà. Très succinct, comme ça. Hop. Je vais virer la lumière que j'ai mise là, parce qu'elle a pas lieu d'être, déjà. Voilà. On va y aller mollo. Voilà. Hop. Comme ça, on va pouvoir vraiment faire rentrer la lumière à l'intérieur, genre plein pot. Et normalement, c'est ça qui devrait être intéressant, donc. On prend du jaune. Très lumineux, très clair. Allez, c'est parti. Ah, je suis tellement pas à l'aise. Putain. Ah. Pourquoi ça peint pas ? Ah, parce que je suis en gomme, peut-être ? Éventuellement. En plus, je me rends compte que j'ai fait une perspective courbe sans le faire exprès. Enfin, c'est légèrement courbé, et en fait, c'est mieux. On a un côté plus rigolo, plus drôle. Oh là là. C'est pas les bonnes couleurs. C'est clairement pas assez lumineux, putain. Franchement, j'ai du mal. Mais qu'est-ce que je peux avoir comme mal ? C'est dingue. Encore une fois, je crois pas que ce soit ma lumière qui soit en cause. Je pense vraiment que c'est juste mon hangar qui est pas assez obscur, c'est tout. Et du coup, ça rend pas du tout l'aspect lumière, ça... Je sais pas pourquoi je galère autant avec ça. Là, ça donne un gloubi-boulgar informe et dégueulasse. Et c'est pas beau. On est bien d'accord, c'est pas beau. Peut-être que si je change de brush. Parce que là, à côté de ma tirelle, ça rend rien, quoi. Nous avons ici un problème. Nous avons ici un problème. Alors, peut-être que si je partais, peut-être, je sais bien peut-être, sur un halo un petit peu plus chaleureux. Donc, quelque chose qui serait peut-être un peu plus... Si je partais sur un truc un peu plus saturé, peut-être pas autant, et que je partais sur le halo. Voilà, quand il y a une lumière très très vive qui rentre dans une pièce, il y a toujours sur les bords une espèce de halo, comme ça, qui va faire très très brillant. Et je me rends compte qu'en réalité, je sais pourquoi ça marche pas. Déjà parce que mon... ma lumière va trop loin. On est clairement à peu près sur une moitié de journée, donc en fait, mon truc lumineux que je viens d'installer, il peut pas aller jusque là. Voilà, donc c'est déjà complètement con. Voilà, parce que... la cohérence... Déjà, le truc, il n'ira pas plus loin que ça. Déjà. Donc ça va pas rentrer plus. Par contre, je peux tout à fait avoir un halo de lumière qui vient du dessus. D'ailleurs, c'est pas qui... Je peux très bien, c'est qu'il faut que j'ai un halo de lumière qui vient du dessus. Ouais, ça fait lourd comme effet, mais je suis d'accord, c'est pas glop. Voilà. Par contre, je peux tout à fait avoir ça. Voilà. Ici. C'est trop... C'est trop, 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 trop. Voilà. Donc là, on va avoir de la lumière. Voilà. Là, c'est pareil. Voilà. Donc là, c'est déjà un petit peu plus sympathique. Maintenant, on va passer sur du jaune. Lumineux, bien sûr. Voilà. Voilà. Un petit éclat. Il y a le fait que le taco truck, je l'ai fait vachement clair aussi. Dans l'absolu, c'était peut-être un petit peu con de faire ça comme ça, mais... Tac. Donc là, on a vraiment une rue qui est inondée de soleil. Bon, les façades derrière, il va peut-être falloir que je les retravaille aussi un petit peu. C'est qu'il soit peut-être un chouïa plus désaturé. Tac. C'est pareil. La fenêtre. C'est à l'intérieur. Quand il fait jour, la lumière extérieure est tellement vive qu'on ne voit pas l'intérieur des têtes des voisins. C'est toujours un petit peu plus sombre. Là, c'est pareil. On va faire un truc un peu comme ça, un peu comme ça. C'est pareil, j'ai une espèce de porte de garage. On va essayer de faire varier un peu la couleur. Voilà. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal. Voilà. On n'a toujours pas vraiment une sensation de lumière, mais... Il faut vraiment que j'apprenne à oser, en fait. Allez. Tu vas aller là. On va faire des détails, parce que c'est trop la tête. Ça, je vais appeler ça Atmos. Il fait atmosphérique, hein. Alors là, c'est pareil. Là, c'est pas beau. On va faire quelque chose comme ça. Hop. Là, c'est pareil. Quelque chose qui va être... Voilà. Et qu'ils vont venir, bien sûr, se coller par terre. Alors, du coup, ça ne m'arrange pas du tout, en fait. Je viens de faire une énorme connerie. Parce que les deux gars sont sous... Ah, si, quoiqu'ils sont sous les feux des projecteurs. Il pourrait y avoir une espèce de logique. Au fait que ce soit eux qui soient sous la lumière. Voilà. C'est genre, voilà, ils peuvent pas y échapper. Tellement ils se sont fait gauler, quoi. Genre, ils se sont vraiment, vraiment fait gauler, quoi. Ça, ça peut être sympa. Excusez-moi, je suis encore malade. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. C'est vraiment décidément... C'est une angine, elle ne veut pas passer. Elle ne veut pas partir. Elle m'aime bien. Hop. Ouais, ça va toujours pas. On va faire arrêter le truc un petit peu avant. C'est vraiment que ça rentre dans la poussière. Il faudra qu'il y ait un petit halo, quand même, par terre. Mais peut-être pas autant que ça, quoi. Je vais le tenter. CTRL Z. Voilà. Voilà. Là, pour le coup, c'est trop. J'essaie en color dodge. Peut-être en dessinant un peu l'opat. Ouais, mais il va pas me garder le jaune, bien sûr. En burn, peut-être. Je vais mettre en burn. Burn, burn, burn. Il va garder la couleur en burn. Ouais, mais ça se superpose. En fait, non, c'est con, ce que je viens de faire. C'est très bête. Je... Voilà. On va rester en... On va se mettre en overlay. Ce sera plus sympa. Ça va saturer la couleur. Et là, je vais obtenir quelque chose de plus vivant. Ça va venir cramer. Surtout, ça va venir saturer. Le color dodge, ça vient juste éclairer. Là, j'ai vraiment besoin que ça sature. Parce que j'ai vraiment apparemment... De toute évidence, des difficultés à faire saturer par moi-même. Voilà. Donc la lumière les dénonce. Eh bien, on va garder ça. Voilà. Genre, vous êtes bien fait gauler. Vous l'avez bien dans le cul. Euh... Attends. Voilà. Genre, vraiment... En plus, il y a la croix, quoi. Genre, ils ont été cancel. Ouais, non, ça marche bien. Ce n'était pas fait exprès. Mais pour le coup, là, ça tourne tout à fait à l'avantage de l'illustration. Donc on est bien, en vrai. Voilà. On est bien. Ouais, non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, le taco truck, du coup. Le taco truck est ici. Il y a ça ici. Et j'avais dit qu'il y avait l'autre truc. Le cure-dent, tout ça. Il y a les assiettes à finir, quand même. Euh... En plus, j'avais dit que je ne voulais pas que ça aille jusque là. Que ça s'arrête avant. Euh... Du coup, test, je vais venir le fusionner. Je vais faire contrôle-euf. J'ai pas besoin de travailler dans un million, milliard de calques différents. Euh... Pareil, assiette. Je pense qu'assiette, j'ai fusionné aussi. Contrôle-euf. Euh... Non, quoi que ça va sûrement me faire chier. Je vais les garder à part. Pas contact au truck. Il faut que je fasse un petit contrôle-euf. On va baisser la saturation aussi. Et on va baisser la lightness sur tout. Voilà. On va vraiment avoir un taco-truck sombre. Sombre, voilà. Bien sombre. Voilà. Euh... Les roues, pareil. L'assiette, contrôle-euf. Allez. On ose le faire, on ose le faire, on ose le faire. Voilà. On ose la... Voilà. On ose le sombre. Parfait. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Et c'est ça qui va nous permettre, donc, de saturer tout ce merdier. De faire des jolis petits éclats sur les bords. Donc là, je vais venir reprendre. Je vais venir reprendre la brush que j'avais. Alors, soit je prends celle-ci, soit je prends l'autre. Je vais voir. Donc, en plus, là, on est du jaune sur du jaune. Euh... Est-ce que je garde ça comme ça ? Je vais faire dans détail, par-dessus. J'ai peur de me planter. Je vais appeler ça taco-truck-détail. Taco-truck-détail. Details. Voilà. Dans l'idée, je vais continuer avec cette brush-là, parce que vraiment, décidément, je l'aime bien. Je la trouve sympatoche. Voilà. Et on va... Putain, fait de la lumière. J'ai vraiment... J'ai un problème, hein. J'ai un problème. Voilà. Donc là, on va peut-être avoir une espèce de toute petite rim light. Toute petite. Sur le bord du taco. Voilà. On va avoir un petit peu de lumière de rebond. Mais pas beaucoup. Euh... Si de coup, ça passe comme ça. Voilà. Là, sur le taco, on va vraiment être comme ça. J'aurais préféré un truc un peu plus orangé, cela dit. C'est une lumière de rebond, ici. C'est pas vraiment une lumière directe. Donc, on va... Je pense qu'on va rester assez orangé, en vrai. On va pas essayer de faire trop coloré. Là-bas, des dents, par contre, ça va être très, très sombre. Enfin, j'ai dit très, très sombre. Sombre, bordel. Voilà. Donc, on a dit très, très sombre. Voilà. C'est très, très sombre, parce qu'on est à l'intérieur du taco. Voilà. Contraste, bordel, contraste. Non, mais je vais y arriver, hein. Je vous jure, en vrai. Pourquoi j'y arriverais pas ? Voilà. Donc, notez qu'il y a une incohérence énorme. C'est que le machin est censé être rempli avec des trucs comme ça. Et le taco, en réalité, il est vide. Ah, ah ! Alors, je vais prendre ça comme ça. Alors, par contre, il va falloir que je fasse quand même quelque chose d'assez cohérent. C'est-à-dire que là, il y a un toit, quand même. Donc, là, il y a un toit. Au final, ça rend bien l'éclairage. Tu trouves, toi ? Je te trouve bien indulgent. Tu es bien indulgent. Moi, je trouve que c'est de la marde. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, du tout. Alors, là, en vrai, il y a vraiment un truc qui me gêne, quoi. Putain, en plus, c'est là qu'il va y avoir l'éclairage. Je suis complètement con. Voilà. Alors. Par contre, définitivement, ces brushes sont très agréables. Ça, c'est une très, très belle découverte de la soirée, là, là-dessus. Vraiment, les brushes sont fun. Voilà. Ça, je vais faire ça comme ça. Peut-être sous-entendu qu'il y a une porte ou je sais pas trop quoi. Enfin, bref, on s'en bat un peu l'éclairage, là, pour les coups. Non, par contre, j'aime vraiment, vraiment, hein, le rendu de la brush, je le trouve vraiment très, très sympa. Très, très, très sympa. C'est, euh... Alors, par contre, ça, du coup, ça va être plus un rebond que ça ne sera... Euh... Non, mais attendez, qu'est-ce que j'ai branlé, là ? Attends, attends. Je vais faire avec les doigts, là, mais... Non, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Il faut couper tout ça. Ah ! Il faut couper tout ça. Il est trop grand, le... Il est trop grand, le truc, là. Il va pas aller plus loin que ça, hein. Là, je me suis un petit peu viandée. Alors, Baptiste qui dit, oui, ça rend bien dans le sens où il donne bien l'effet d'un extérieur ensoleillé qui pénètre dans le hangar. En effet, là, on n'est pas trop, trop mal. C'est le taco-truck. Et il faut que je gomme... Voilà. Il faut que je gomme ce qui est ici. En plus, c'est bien, là. Ça va dégager un peu, justement, le... Ça va dégager un petit peu le truc, là. Hop. Ah ! Ah ! Tiens, tiens ! Tiens, tiens ! Ah ! Dans quel calque j'ai mis ce truc, maintenant ? Dans le cure-dent, bravo ! Bravo ! Voilà ! Donc, oui, l'ouverture du machin n'était pas bonne, hein. Donc, là, c'était pas beau du tout. À un moment donné, voilà, on n'est pas non plus dans le réalisme, mais il ne faut pas non plus être incohérent. Alors, j'avais donc dit... Attends, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oui, c'est bon. Voilà. Et donc, le dessous du taco-truck, il va prendre une belle lumière de rebond. Voilà. On va peut-être venir essayer d'adoucir ça, un petit peu. Apparemment, c'est pas avec cette broche que je vais l'adoucir. Comment je vais l'adoucir ça ? Peut-être avec ça ? Ça, là, il était bien tout à l'heure, on l'avait testé. Ouais, non, elle est bien, celle-là, j'aime bien. Encore que je les retrouve, hein, les broches, hein, parce qu'elles sont... Je suis pas encore très... Très, très assurée avec. Voilà. Non, ça, c'est cool. Très, très cool. Ça reste bourrin, mais la masse est bien. En même temps, bourrin, c'est un chouïa, mon style, quand même. À un moment, faut pas se mentir non plus, hein. C'est tout ce qui est mignon, lisse et... Voilà, et propré. Ça n'a jamais bien été mon style. À un moment donné, voilà, faut... Je suis un plaisir, faut assumer, quoi. Cette broche-là, je comprends pas comment elle marche. En vrai, je la... Ouais, elles sont chelou, celles-là. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est bizarre. Ouais. Je sais pas pourquoi elles font ça. Chelou. Alors, voilà, on va essayer de lisser un petit peu. Voilà. Donc, d'avoir, bien sûr, de la lumière un petit peu plus par là. Alors, vraiment, on va travailler avec des nuances très proches les unes des autres, voyez. Voilà, parce que... Alors, on a une espèce, je pense, de petit rebond, ici. On va peut-être avoir une... Alors, pas une ombre portée, mais... Voilà, une espèce de petite ombre qui va être comme ça. Un petit truc du genre, quoi. Peut-être ici que le rebond va être un chouïa plus vif. Parce qu'il a l'air quand même de faire chaud, quoi, dehors. Voilà. Donc là, pareil, je pense que le rebond sur le dessus du taco... Enfin, du taco truck va sûrement être un tout petit peu plus vif. Ah ! Ah ! Pardon. Un tout petit peu plus vif, ici. Parce que quand même, ça rebondit bien. Ma perspective est à chier. Ma perspective est à chier. Ah, mais merde. Tu sais quoi ? Youhou ! J'ai merdé ma perspective. On va être bien clair là-dessus. Parce que j'ai foutu, là, mais le... Non, mais putain, mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? C'est comme ça ? Ça, c'est parallèle à ça. Et ça ? Ouais, c'est ça ? Non, si, c'est bon, c'est ça. C'est le dessus qui est à chier. Voilà. Voilà. C'est ça qui ne va pas. Je fais deux fois la même connerie, quand même. Je suis très, très forte. Très, très forte. Voilà. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Alors, par contre, le cure-dent, pareil, il va dégager. Parce que là, il est complètement à l'ouest. Donc ça, ça... Voilà, ça ne va pas du tout. Oup. Rotation. Voilà. On replace le cure-dent. Voilà. Est-ce qu'on fait deux cure-dents à chaque côté ? Peut-être. Ctrl-C, Ctrl-V. On va essayer de faire ça. Peut-être. Là, c'est là qu'on voit que j'ai vraiment bien merdé ma perspective. Youhou ! Mais ce n'est pas grave. Non, si, si, il va vraiment falloir que j'agrandisse ce truc, parce que ça pue du cul. Voilà. Le machin du taco, il va forcément un tout petit peu plus loin. Voilà. Allez, on va reprendre ça. Ctrl-Shift-A, Ctrl-E. Oui, pour désélectionner, c'est Ctrl-Shift-A. Dans Krita. Je n'ai jamais compris pourquoi. Dans tous les logiciels de la création, c'est Ctrl-D. Pour une raison que je ne me figure pas bien. Eux, ils ont choisi ça. Un petit peu... Un petit peu chelou. Ouais, ce n'est pas la mort non plus, mais c'est bizarre. Voilà. Pas trop mal. Pas trop mal. Je dis bien. Ctrl-S. Non, ça va en vrai. Voilà. Allez, on va essayer de rester cohérents cette fois-ci au niveau des linières. Voilà. Non, ce n'est pas trop mal. Donc, on va avoir ça. Je pense aussi qu'on aura peut-être un... Peut-être pas autant, mais... Peut-être un très, 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 très léger rebond ici. C'est peut-être un peu trop sombre. Voilà. On va peut-être avoir un truc un peu plus de cet acabit-là. Voilà. Pardon. Donc ensuite, on va reprendre le bord qui est ici. L'arête qui est là. Il y a peut-être des chances qu'elle soit un chouïa plus dans l'ombre. Voilà. Un chouïa. Du coup, ici, on va être plutôt comme ça. Là, ça va être beaucoup plus sombre. J'aime bien la couleur qui est là, donc je vais la garder. La couleur qui est là, je la trouve pas mal. Décidément, c'est vraiment les brushes sont cool. Je vais le répéter pendant tout le long, je suis vraiment désolée. Les brushes sont très cool, les brushes sont très cool. Voilà. Clac, clac, clac. Voilà. Pas trop, trop mal. Voilà. Bon, on va essayer de rajouter un petit peu de vie aussi quand même, parce que là, notre taco, il est sympatoche, mais peut-être un peu de détail là sur le bord. Peut-être comme s'il y avait une... Je prenais ça, je faisais ça aussi. Voilà. Peut-être essayer de donner un petit cadre. Voilà, en tout cas, quelque chose qui va faire qu'on y voit un côté un peu plus mathématique, peut-être. Pareil sur le bord ici, je pense qu'il faudrait reprendre la couleur qui est là. Je la trouve pas mal, là, la nuance qui est ici, qui est assez lumineuse. Voilà. Hop, c'est pécable. D'ailleurs, vous m'avez pas dit si la musique était acceptable, ou si ça vous pétait les aise-gourdes. N'hésitez point. Je l'ai mis dans le cure-dent aussi. Ah putain, je suis vraiment la reine des poires. Donc ouais, il va falloir que je le découpe aussi. Vous voyez ce qu'il se passe quand on fait de la merde avec ses calques ? Après, on l'a dans le cul. On l'a dans le cul. Voilà. Contrôle X, contrôle V. Et... Contrôle E. Voilà. Contrôle A. Donc là, si je reprends cette couleur-là, donc j'avais dit qu'il était pas mal, et... Mais, il se passe quoi, là ? Bah, je l'ai découpé, pourtant ! Bah... Vous m'avez vu faire contrôle X, contrôle V. Vous m'avez vu faire contrôle X, contrôle V. Attends. Ouais. Ouais. Contrôle X, contrôle V. Oui. Contrôle E. D'accord, je suis folle. Ou très fatiguée, ou les deux. Qu'est-ce que ça a fait ça ? J'ai color pic dans quoi ? Enfin, j'avais sélectionné dans le mauvais calque ? Bizarre. J'ai forcément fait de la merde quelque part, c'est obligé. Ok. Donc là, on a un taco truck qui tient... Pardon. Donc, à peu près la route. Pou-pou-pou-pou-pou-pou. Pou-pou-pou-pou-m. ok donc on va pas nécessairement si je m'éloigne un peu quand même c'est pas il faut que je travaille un peu plus la lumière quand même alors on est reparti plus de jaune je pense orange jaune c'est ce travail et si j'ai travaillé avec ça ça donne quoi elles ont aucune il se passe rien que ces brèches là quand ça par contre je comprends pas il y avait forcément un truc que je ne que je ne comprends pas je sais pas encore quoi mais il ya un truc que je suis très viol c'est sûr il ya un truc que je fais très viol maintenant j'avoue j'arrive pas à savoir quoi oh putain ok dans cet externe c'était laquelle la brèche que j'avais bien aimé c'est celle là c'est le voile ouais non pas trop en fait ben vraiment je ne comprends pas comment ça marche ça elle marche c'est foutu brèche merde ça fait des c'est pas vraiment ça que je veux faire quoi ok donc là on va mettre un côté un tout petit peu plus chaleureux chaleureux au rebond chaleureux là haut allez je vais oser un petit peu mieux oh putain putain de putain de putain voilà pardon excusez moi encore ok j'ai peut-être faire un peu de ça là aussi on va go mais je pense y aura forcément un petit peu de j'étais faire un peu de rim light aussi parce que par là en fait d'avoir un peu de même un peu d'atmosphérique un petit peu pas forcément du coup mais je trouve toujours comme toujours c'est faut trouver la bonne nuance voilà dans le hangar il ya quand même quand même y avoir un rebond indubitablement quand même de la lumière qui rentre dedans ça va forcément rebondir un chouïa sur les sur les murs tout ça donc pourquoi je fais ça ici je suis complètement con ce que j'ai l'avant à faire donc c'est stupide ce que je préfère c'est stupide parce qu'il n'y aura rien là voilà voilà plop voilà donc ici on parait on va mettre de la rime light c'est vraiment utile que j'en fasse là où un petit peu peut-être ouais non j'ai surtout intérêt à faire ça en fait c'est un petit peu d'opacité quand même pas assez d'opacité plus d'opacité ce sera mieux et bien entendu il va falloir un peu plus de violet dans tout ça un petit peu plus d'ambiante alors c'est là où maintenant on va essayer de s'amuser à saturer un peu tout ce merdier donc là on a des espèces de feuilles d'épinards on va saturer ça un peu pas trop un bien sûr étant que ça reste de fait assez sombre voilà quand on travaille avec des vraiment des nuances assez proches les uns des autres et là c'est effectivement pas assez proches et c'est trop tout de suite trop lumineux là ce que j'ai fait ça va pas du tout beaucoup beaucoup trop lumineux voilà on va essayer de passer sur un truc un peu plus comme ça ce qui nous empêche pas éventuellement éventuellement je dis bien d'avoir un peu de transparence ici un tout petit peu peut-être un peu plus je sais pas je le tente hein mais pardon ouais c'est trop je pense que c'est trop puis encore une fois c'est pas vraiment la brush la plus appropriée pour ça celle là je sais pas quoi parce que celle là clairement c'est une brush diffusion c'est vraiment une brush où on sent qu'il y a de l'eau dedans donc elle a quand on la passe on sent vraiment que l'eau rentre dans le papier un papier très absorbant ça se sent clairement et regardez comment ça fait hop youp youp là moi j'ai besoin d'un truc vraiment bien séparé donc il n'y a pas de lumière directe en fait donc il n'y a vraiment aucun intérêt à ce que je suis en train de faire c'est stupide c'est juste stupide perte sèche de temps on va mettre de la matière oh ça diffère oh attends attends oh 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 d'accord vendu oh oui là on est pas mal ouais 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 c'est mieux voilà impecc ok donc on va avoir ces trucs là donc là je vais reprendre ça ce sera mieux donc ça c'est le fromage un petit fromage râpé garde un petit peu partout voilà c'est pas mal bien entendu bien entendu on va travailler un petit peu là un petit peu les ombrages histoire de savoir qu'est-ce qui passe par-dessus qu'est-ce qui passe par-dessous voilà voilà ensuite on va reprendre une brush un petit peu plus grosse ouais non mais définitivement faut que j'arrête d'utiliser celle-là je la maîtrise pas je fais du caca avec donc c'est pas beau voilà donc ensuite on va revenir mettre les tachounes de rouge peut-être un tout petit peu plus saturé sur le dessus du coup histoire qu'on comprenne qu'il y a de la sauce et peut-être des petits morceaux de tomate la tomate fraîche on est pas pris mal là ouais voilà et un truc un tout petit peu plus marronnasse c'est la viande je vais faire ça avec un carré une fois le but c'est plus de suggérer que de vraiment mettre mais quoi que ce soit mais voilà par contre ça va manquer peut-être un peu de voilà faire ça comme ça voilà clop non je vais pas colorpiquer qu'il fallait voilà et qu'il y a une ombre sur l'arrière quand même voilà il faut que j'ai gommé ça aussi on va peut-être mettre une feuille supplémentaire genre là voilà voilà ok donc là on commence à avoir un truc sympa là ok 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 alors déjà il va falloir essayer de rendre un tout petit peu mieux je crois les assiettes parce que là je trouve que les assiettes elles puent du cul pour les roues hein j'entends franchement je vais pas sensiblement faire plus de détails que ça je pense que je vais tout travailler à peu près avec ce niveau là l'idée c'est que je me couche pas non plus trop trop tard je l'avoue je suis un peu crevé désolé je vais pas nécessairement rester des plombes euh du coup bah des assiettes hein on va aller chercher midi à 14h on va faire de l'assiette assez classique somme toute coucou de goum voilà donc vraiment l'assiette elle tient sur la tranche évidemment je me trompe de côté bravo et c'est pas possible je le fais exprès ah non je crois que je le fais exprès hein mais c'est pas possible allez faut arrêter d'être connes parce qu'apparemment je suis trop fatiguée pour faire une fichu perspective sur une fiche il se coupe c'est pas vrai ah là là affreux une assiette très 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 basique très 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 basique tiens je reprends le petit liner il était bien petit liner voilà il a sombri un peu voilà ouais voilà c'était bien il a sombré un peu On va faire un peu plus de bleu, c'est le derrière, pardon, après c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un petit truc un peu à côté peut-être un peu enjoliveur, ça aurait peut-être fun. Je réfléchis, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas, pour rendre ça un peu plus, elles sont pas belles mes assiettes, surtout elles font pas assiettes en fait en vrai, ça fait vieux plus dégueulasse mais ça fait tout sauf assiettes en fait, il y a un problème avec les assiettes, je crois que c'est même dans l'idée même que ça va pas. Hum, par quoi je pourrais remplacer ça ? Est-ce que je peux remplacer ça par quelque chose, c'est pour ça la question ? Hum, c'est justement d'enjolivet, haha, un tout petit peu l'assiette, peut-être des motifs ou un... Hum, c'est pas si je fais vraiment une assiette mexicaine, ça sera moins caractéristique en fait, parce que les assiettes mexicaines en fait elles sont vraiment, elles ont le bord extérieur qui est assez relevé, enfin il y en a de tout type hein, mais c'est plus des, des assiettes assez plates avec vraiment les bords légèrement relevés, donc on n'est pas exactement, c'est pas exactement l'assiette classique que nous on a. On va voir, euh, ouais si, allez, je vais rester, je me prends trop la tête, je vais rester classique. Je vais continuer sur mon idée de base, hein. C'est juste que si j'avais été un peu moins conne, je l'aurais fait à plat en fait, et euh, c'est ce que j'aurais dû faire de base. Voilà, j'aurais dû la faire à plat et la déformer après, mais euh, j'aime bien le côté un petit peu, euh, comment dire, dans ce genre de style là, spécifiquement, je trouve très joli quand il y a des, euh, des asymétries. Et euh, et c'est très paradoxal, parce qu'en fait, euh, j'aime pas quand je dessine des choses où il y a des incohérences, mais on est sur un style où il faudrait qu'il y en ait, en vrai. Et euh, et finalement là je suis en train de faire un truc assez symétrique, assez carré, assez euh, voilà. Sauf que c'est peut-être pas exactement ce que je devrais faire. Je devrais peut-être travailler quelque chose d'un petit peu moins, euh, polish. Disons que je suis en train de polish un truc que de toute manière j'aurais pas le temps de polish, donc, bref, je suis en train de m'embourber dans mes propres, dans mes propres incohérences. Mais c'est pas grave. Voilà, 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 et, sur le fond de l'assiette, un petit peu plus sombre, hein, voilà, c'est déjà un peu plus assiette, hein. Voilà. il manque un truc l'assiette elle fait pas assiette est ce que je fais un truc à l'intérieur ça fera encore moins assiette si je fais ça ça m'embête on comprend pas que c'est une assiette je veux qu'on comprenne que c'est une assiette bordel peut-être si je faisais le bord un peu plus gradient dans sa façon de descendre et du coup le bord un peu plus peut-être le bord ici un peu plus shiny peut-être peut-être que ça marcherait non ça marche pas c'est pas une assiette c'est pas du tout une assiette et c'est pas beau ça va quand ça fait chier là il faut que j'ai remédie assez rapidement sinon je sens que ça va être très prise de tête très très vite déjà si je reprenais peut-être un peu l'ovale de l'assiette en même temps d'accord dans l'idée peut-être que je vais reprendre d'ailleurs l'ovale avec une autre brush je vais peut-être reprendre ma brush un peu à moi comme un peu classique je l'aime bien c'est moche juste reprendre un petit peu là reprendre un petit peu ça déjà de base peut-être que si j'étais un peu moins comme je me rendrai compte que ma perspective sur la roue n'est pas bonne et donc si j'étais intelligente bien sûr bien sûr je ferai quelque chose de cet accabille là peut-être d'ailleurs à venir dans les tools options également faire ceci c'est quand même mieux d'avoir une c'est quand même mieux d'avoir une perspective à peu près juste c'est que les roues sont censées être enfoncées dans le taco voilà j'avais toute une partie sur le dessus à modifier après si je travaille bien l'ombre portée peut-être qu'on comprendra voilà peut-être qu'on comprendra un chouïa mieux ctrl shift a vous savez quoi je vais faire celle ci puis après je dépliquerai l'autre parce que ça me ça me broute le cul on va dire crûment allez b voilà voilà je vais peut-être pas prendre cette broche là pour faire ça je vais arriver à doser les broches il n'y a pas de raison je vous avoue j'ai encore un petit peu de mal avec beaucoup de difficultés à à doser le le flot regarde je vais faire une connerie voilà mais ça va venir vraiment je fonce vraiment je fonce ça voilà déjà là on est un petit peu mieux voilà donc c'est une assiette c'est une assiette dit comme ça pour une fois c'est évident mais de toute évidence pour moi ça n'est pas tant que ça je travaille un beau dégradé je vais aller jusqu'au centre de l'assiette euh centre de l'assiette parce que là attendez on va descendre de manière assez plate alors le petit éclat il ne devrait pas être là voilà c'est incroyable de galérer autant sur une bête assiette c'est gênant un peu même carrément gênant voilà mais bon déjà si j'ai une meilleure perspective comme vous pouvez le noter ça va déjà beaucoup mieux ça va déjà beaucoup mieux pourquoi la musique elle s'est coupée parce que mon internet serait down non mon internet n'est pas down alors 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 ben voilà excusez moi je charge un tout petit peu plus de musique voilà on va être tranquille pour un petit moment alors donc on a été essayer de faire une assiette c'est vraiment la honte quoi d'être foutu de faire une assiette sérieusement 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 voilà voilà ouais c'est pas tellement plus assiette en vrai bordel de dieu de foutu truc comment je me débrouille l'ovale régulier le creux ouais ouais t'as pas tort t'as pas tort t'as pas tort Baptiste qui dit gênant mais ça ne m'étonne pas perso j'ai énormément de mal sur ce genre de forme elliptique ouais mais là quand même quoi mais c'est marrant comme je sais pas si toi ça te fait ça mais dans un dessin peu importe ce que je dessine il va toujours y avoir un élément qui va me poser problème et c'est pas toujours le truc qui est le plus difficile on va dire c'est genre des fois ça va être une bête lumière ça va être voilà ça va être une intensité lumineuse ça va être des fois ça va être juste les cils sur un oeil il y a des trucs tu dis mais attends voilà à ce stade je devrais plus galérer sur des trucs comme ça et bah j'y arrive encore du coup c'est très rageant c'est encore galérer sur un truc que tu sais pas faire tu vois genre un truc très bête hein mais tu vois genre la colo du taco truck avec les brush j'ai jamais utilisé les brush aquarelles je m'en sors là je fais une bête ellipse de merde et je galère comme une grosse porca comme si j'avais jamais fait de dessin de ma vie tu vois ça fait se poser des questions quand même euh oui et en plus c'est avec l'ambiante donc je devais être en bluff bleu lumineux Baptiste qui dit oui c'est même souvent pas le truc censé être dur ouais c'est agaçant hein on est d'accord c'est agaçant je pense qu'ici je rajoute peut-être un petit côté brillant peut-être pas comme ça mais un petit côté petite accroche de lumière voilà genre ça ça brille voilà est-ce que ça peut le faire voilà ça peut le faire ça peut allez on va finir de policher ça je vais pas faut que je fasse attention à ce que je suis en train de faire un peu du caca là voilà donc là on va pareil on va policher ça c'est moi ou c'est la musique qui est encore coupée on va d'accord que la musique a encore coupé là qu'est-ce que ça me traficote quand la musique elle coupe ouh ouh là là ouh là 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 voilà j'aime pas trop quand ça fait ça voilà généralement c'est très 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 mauvais signe pop donc ah ouais non non il y a vraiment un problème là ça va niveau de la connexion niveau du streaming là ou c'est complètement en train de péter dans tous les sens c'est juste histoire que je sache si c'est le site de zik qui est complètement down ouh 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 si c'est mon stream à moi qui est en train de lâcher ça va vous me voyez en clair ou c'est une catastrophe ? oh là là vous me répondez même pas ça pue du cul ça ouh que ça pue du cul ouh bon ça a l'air à peu près correcte donc écoutez on va croiser les doigts pour que ça tienne ça saute pas bon bah écoute ça veut dire que c'est leur site qui déconne on va espérer que ça encore une fois on va espérer que ça tienne voilà en vrai ça commence à avoir un peu de la gueule bon du coup il est presque 23 heures j'avais dit que normalement il fallait que j'accélère un chouïa le rythme euh du coup il reste quoi à faire ? bah il reste les plats il reste la fuite effectivement de dos de guacamole donc je vais gérer la voilà j'allais gérer le guacamole un petit peu mieux euh voilà pour qu'on comprenne qu'il y a des traces de pneus de guacamole un peu partout là voilà voilà maintenant on va prendre du vert on sait ok voilà voilà alors il va quand même falloir être stratégique parce que je trouve que le sol est peut-être un peu clair encore allez je suis courageuse je suis courageuse je sais que je peux faire le fond le sol beaucoup plus foncé j'y crois on y croit tous et attention messieurs dames c'est parti raté euh attends pourquoi ça fait ça là ? parce que je suis en gomme ah 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 voilà on va bien mettre un petit peu de matière oula mon krita a un petit peu de difficulté il faut dire que je suis presque à 1 giga ouais non c'est pas beau c'est pas beau on va peut-être essayer de travailler avec ça parce que ça marcherait mieux si je faisais ça donc en plus j'avais dit que j'allais pas jusqu'au bord je suis un petit peu conne là-dessus j'avais vraiment dit que j'allais pas jusqu'au bord donc là je suis en train de faire de la merde donc je vais revenir un petit peu en arrière pardon voilà j'avais vraiment dit que je contenais l'illustration dans son dans son ensemble donc là il faut vraiment que je gomme un petit peu tout ça quand ça gomme vraiment très très mal je vais faire ça à la gomme classique on va dire voilà oh putain ah mais d'accord je suis con faut pas que je gomme merde putain je viens de faire une grosse merde une grosse grosse boulette ah fuck it alors attends comment je vais comment je vais rattraper tant pis je vais y aller à la zob ah putain non merde j'ai créé de la transparence là où il en fallait pas tu m'étonnes que le machin il marche pas ah putain je suis con on va faire ça comme ça on va gommer aussi on va gommer par là on va gommer aussi un petit peu par là un petit peu par là aussi et bien sûr la lumière qui sort l'atmos où est atmos ? attendez 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 oh là là oh qu'est ce que je le sens pas bien qu'est ce que j'ai fait de mes effets atmosphériques moi ? ah non c'est bon je les ai mis dans BG voilà ok impeccable donc du coup pardon là pour le coup je peux gommer mais il faudrait que je gomme avec un peu de ma tirage ce serait mieux pour le coup voilà là je peux vraiment gommer mais c'est très étrange elle ne gomme pas on peut pas les c'est un petit peu chiant ça on peut pas les passer en gomme bien les brèches aquarelles c'est un petit peu chiant alors après je suppose que c'est parce qu'il faut que j'utilise celle-ci qu'elle rajoute de l'eau même pas parce que celle-là elle gomme ces brushes là on peut vraiment vraiment gommer avec les brushes vertes qui sont aussi des brushes aquarelles donc ouais je sais pas trop pourquoi celles-là réagissent comme ça c'est un brin chelou à vrai dire mais bon on va pas trop réfléchir non plus c'est une gomme trop diluée genre transparente alors normalement toutes les brushes sont passables en gomme toutes normalement et le seul truc c'est que c'est la logique inverse de photoshop c'est à dire que dans photoshop tu vas d'abord choisir ton outil et après tu vas pardon tu vas d'abord choisir si tu es en gomme enfin voilà tu vas d'abord choisir ton outil donc soit tu es en gomme soit tu es en brush et après tu vas choisir la forme sur critin c'est l'inverse tu choisis d'abord la brush et après tu choisis si elle gomme ou si elle peint donc dans l'absolu c'est pas censé faire toutes elles sont censées gommer en fait toutes pareilles et avec la matière qu'on leur donne tu vois là par exemple je suis avec cette brush là qui est la brush rouleau voilà et si je la passe en gomme bah elle gomme quoi il n'y a pas de surprise là dessus elle fait bien ce que je lui demande oh putain ah oui c'est vrai qu'il est en overlay en plus celui là ah non je vais pas pouvoir faire ça comme ça pardon il va falloir que je découpe ça le reflet par terre il va vraiment falloir que je le mette dans le à part contrôler ce contrôle v voilà euh light floor euh du coup contrôler colorized euh colorized pardon hue saturation je trouve le jaune et je sais jamais où est le jaune euh où est le jaune où est le jaune où est le jaune ah putain c'est quoi on va annuler on va verrouiller les pixels j'ai pas d'un couloir réel dessus se relâchant tout ça pardon peut-être que je vais mettre un petit halo lumineux des familles hein j'ai appelé ça glow là je vais le mettre en overlay celui là j'ai vraiment désolé de tousser mes poumons encore une fois je vous présente mes plus places d'excuses voilà bien malheureusement je je crois que ça risque de durer un bon petit moment c'est beaucoup trop lumineux et c'est extrêmement moche au secours et ça vient vraiment du fait que le sol est beaucoup beaucoup trop lumineux donc ça va falloir que je le modifie pardon peut-être utiliser cette brush là en fait euh cette brush là qui a la qui est assez sympa c'est vraiment une brush on ne peut pas le faire sur rough d'ailleurs j'ai appelé ça matière sol matière sol comme ça je pourrais peut-être travailler un petit peu après du comment ça s'appelle après ça je travaillerais du coup le comment ça s'appelle l'opacité voilà vous voyez tout de suite la lumière ça rend mieux vous voyez j'étais encore pas assez sombre oh je suis désolée mon dieu alors il va falloir que je rajoute un chouïa de violet par contre il n'y a pas assez de violet dans cette couleur euh plus foncée voilà vous voyez si je veux vraiment que ça que ça rende bien il faut que je trouve une espèce de nuance quoi euh pas autant que ça mais euh ouais la sombreté c'est infâme je te l'accorde salut Juju Hazer oui c'est pas forcément facile de jauger d'un contraste c'est pour ça qu'il y a pas mal d'artistes qui travaillent avec cette technique en nuances de gris vous savez où ils commencent d'abord par mettre du gris partout et après en fait ils vont et après en fait ils vont retravailler ils vont recoloriser par dessus et euh justement quand on a des soucis avec ça euh c'est une technique qui de fait fonctionne extrêmement bien mais c'est aussi une technique qui personnellement et encore une fois c'est purement et uniquement personnel c'est une technique qui me paume assez facilement euh je suis pas très très fan de ça parce qu'en fait quand je travaille comme ça ça me... j'ai tendance à bousiller les couleurs et en fait ce que je vais réussir à à conserver slash à faire en contraste je vais complètement en fait le paumer en couleurs ce qui du coup va rendre un truc assez infâme et définitivement internet est en train de décéder chez moi je suis désolée pour les coupures de musique décidément je suis beaucoup désolée aujourd'hui euh voilà et donc effectivement donc effectivement c'est une technique que j'applique assez peu souvent voilà j'ai vraiment tendance à préférer travailler avec ouais avec des techniques réelles mais bon là comme justement j'utilisais des de toute façon là j'utilisais vraiment les brushes aquarelles et je pense que c'est pas vraiment un type de brush qui est adapté à la recolorisation voilà voilà avec mais c'est important de temps en temps de sortir de ces zones de confort d'essayer d'aller travailler des trucs un petit peu différents quoi de toute façon je crois pas que je montrerais ça avec plus de contraste euh par contre je vais prendre ça et il va falloir que je euh fonce ce truc là et attention on va quand même avoir un peu de ça euh je vais peut-être le faire dans un calcapar par contre euh drop shadow au cas où je me merde euh parce que oui il va y avoir de la drop shadow ici hein forcément on va forcément avoir de la drop shadow un petit peu donc une drop shadow qui va qui va mourir assez assez vite voilà il va se venir se perdre dans le fond du truc donc je pense que je vais la disperser avec une brush adéquate ouais bah j'ai bien fait de haha pardon euh j'ai complètement bien fait de le faire dans un calcapar parce que j'ai fait de la merde c'est pas grave voilà en même temps il faut vraiment que j'apprenne à utiliser juste attends on va faire un truc plus simple j'ai des règles j'ai fait des lignes de perspectives au sol est-ce que ce ne serait pas intéressant éventuellement que je les suive qu'en pensez-vous ? et oui on est bien logique voilà voilà un peu donc là on va forcément avoir un peu d'ombre aussi voilà un peu de boudre voilà 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 alors maintenant je vais venir diluer un peu tout ce merdier bien sûr avec juste la brush ça se dilue pas bien avec ça alors est-ce que ça se diluerait mieux ? si je prenais juste voilà on va juste faire un peu de flou voilà on peut faire un peu de flou voilà on peut faire un peu de flou je pense alors Juju Hazard qui dit je pense que ouais tu te fais chier pour rien si tu recréer les lignes que tu as déjà au sol effectivement non mais j'ai conscience de mes propres conneries hein faut pas croire la plupart du temps j'en ai conscience ça m'empêche pas de continuer à faire des conneries parce que tant qu'à faire mais ouais non non c'est un peu effectivement c'est un petit peu croyon voilà impec bon on est quand même pas mal en vrai on est quand même pas mal je pense que je vais pas aller plus loin que ça là ce qui serait cool en vrai c'est que je prenne la demi-heure qui me reste déjà pour terminer la fuite de guacamole parce que c'est quand même un petit peu la base du dessin la fuite de guacamole donc on va finir cette fuite de guacamole et 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 sur la base de la fuite de guacamole on fera quand même les doritos non pardon c'est pas merde comment t'avais dit que ça s'appelait baptiste je sais plus les nachos voilà faire les nachos on a pas fait les nachos donc là on va faire les nachos hop donc la fuite de guacamole qui est ici le décalage son image c'est sans doute moi non c'est probablement pas toi c'est j'ai des problèmes de connexion depuis à peu près une demi-heure là ça fait des trucs assez bizarres donc non non ça vient pas de toi je pense très sincèrement que ça vient de moi et là aussi j'en suis absolument navrée malheureusement je ne peux que m'excuser parce que ma connexion est vraiment pourrie et en fait en vrai je peux rien faire j'ai absolument aucun débit montant c'est horrible voilà et là j'ai tout coupé chez moi j'ai vraiment même le mobile je l'ai coupé quoi donc j'ai vraiment coupé tout ce qui était coupable donc j'ai plus rien qui pompe sur la bande passante à part le stream et ça arrive quand même à être complètement niqué donc c'est assez chiant je vais pas vous le cacher voilà c'est assez chiant et bon voilà encore une fois malheureusement là je peux vraiment vraiment rien y faire si je verrouillais les pixels est-ce qu'on serait pas un petit peu mieux ouais ouais parce que là on voit pas trop que c'est une fuite de on voit pas trop le côté fuite de guacamole enfin je pense que je sature un tout petit peu plus la je sature un petit peu plus mon guacamole pas assez saturé voilà on va prendre du vert un peu plus youpi voilà voilà donc histoire qu'on comprenne bien effectivement que ça fuite partout je sais pas si c'est hyper clair mais bon voilà on est à peu près correcte quoi je sais pas si je fais plus de trucs par terre ou plus de je vais peut-être faire plus de trucs comme ça ouais ouais par contre le guacamole c'est quand même un peu plus dense que ça voilà voilà hop hop yop voilà yop voilà là est-ce qu'on comprend un peu mieux que ça fuite partout bordel voilà on peut faire vraiment des coulures ou voilà histoire qu'on ait vraiment quelque chose qui déconne complètement ah oui je vois chaque fois que je viens sur le stream soit à 42 fièvres et tu forces soit ta co est en carton ah non non mais c'est sûr que ma co est en carton c'est voilà c'est ma connexion elle est vraiment vraiment hachier dans la ville où je suis en plus tout le monde est connecté sur un seul et même routeur la fibre c'est pas avant 2024 donc autant vous dire que c'est 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 un enfer c'est un très très gros enfer je suis même d'ailleurs entre parenthèses très sérieusement en train d'envisager parce que j'ai une couverture comment ça s'appelle attention c'est le quart d'heure illuminati j'ai une couverture 5g donc je suis très sincèrement en train de réfléchir en fait à me prendre un petit petit boîtier en fait et à pluguer une connexion qui pourrait se passer en fait entre une connexion adsl et une connexion et une connexion mobile en fait une connexion via le réseau les réseaux mobiles parce qu'il ya des gens ils font ça en fait pour booster un petit peu leur leur connexion et quand on a en fait une connexion qui drop on peut se reporter sur l'autre et je vraiment je pense que je vais faire ça parce que c'est un cauchemar surtout qu'en plus c'est toujours aux mêmes heures bien sûr c'est les heures où tout le monde se connecte pareil voilà sur sur twitch les réseaux sociaux etc avant de se coucher et donc ouais ça devient l'enfer assez rapidement dans ces heures là quoi par contre quand je stream en journée c'est absolument nickel j'ai aucun problème quand je stream en journée le stream il est clair il est propre voilà il y a absolument aucun souci ce qui de fait est d'autant plus frustrant dans l'absolu on est bon t'es branché en ethernet oui je suis branché en ethernet j'ai honnêtement fait tout ce qui était faisable pour améliorer ma connexion j'ai la dernière box voilà j'ai changé de box pour avoir une box plus récente plus à jour j'ai vraiment tout coupé y compris les connexions mobiles j'ai pas de téléchargement j'ai vraiment toutes les mises à jour les machins qui sont faits donc voilà tout 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 est coupé voilà j'ai je suis même pas sur ma page twitch quoi parce que ça c'est ça si je vais sur le site de twitch sur donc sur ma page ça fait de la merde c'est ça c'est un bouffer de la bande passante donc je peux même pas y aller voilà donc on en est là les gars c'est non quand je vous dis que c'est 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 pourrave de chez pourrave je je déconne zéro donc je suis en ethernet tout est connecté t'as pensé à invoquer les dieux païens du réseau pardon là je pense qu'à ce stade effectivement ou alors je sais pas peut-être que je pourrais créer des petites poupées vaudou à l'effigie des gens de la ville un peu en mode random voilà et je les surine à certaines heures mais rigole pas dans mon atelier j'ai vraiment des petites en fait régulièrement j'ai des élèves qui m'offrent des trucs en fait et généralement à la fin de l'année donc des fois ça va être des choses normales on va dire genre des chocolats ou des trucs comme ça tu vois pour me remercier des cours mais des fois il m'offre des trucs plus chelou donc des fois on a eu des petites poupées des mascottes des trucs comme ça donc en fait je les ai toutes gardées et je les ai alignées au dessus du bureau et en fait ce sont effectivement les dieux protecteurs c'est les gris gris protecteurs de l'atelier voilà donc effectivement quand on a des pannes d'internet bah la première chose à faire c'est de se tourner vers les mascottes et de les prier très 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 fort oh putain de merde attends qu'est ce que j'ai fait ah lightfloria bon par contre spoiler ça marche pas toujours en général aller farfouiller dans windows update fonctionne mieux mais c'est toujours rassurant voilà tu as tout compris c'est la méthode en tout cas psychologiquement ça a un effet extrêmement rassurant indubitablement voilà est-ce qu'on est pas mieux là mais si on est mieux allez elle est pas forcément top top la perspective mais voilà on va les laisser en bordure du truc voilà hop hop voilà on va bleurer tout ce bordel j'aimerais bien quand même réussir à faire fonctionner ce truc là il me plaît bien celui là mais il fait de la merde c'est pas joli ça me fait un peu chier si je fais ça avec ça euh non je vais enlever je vais faire brush vous avez réussi à créer une secte pas mal on a créé un culte pourquoi une secte c'est trop underground ah putain qu'est-ce que je fous ah putain parce que je suis en verrou de pixels oh my bad c'est le drame c'est le drame les gars c'est le drame oh la la je fais du caca attendez attendez je je oh la oh putain euh non il y a quelque chose qui ne va pas voilà c'est mieux ça voilà c'est beaucoup mieux alors je vais rester avec une brush que je connais voilà c'est mieux voilà c'est mieux voilà c'est mieux et maintenant je vais peindre les baours voilà c'est mieux voilà c'est mieux impec ah c'est quand même plus propre c'est quand même plus propre j'ai toujours pas fait mes doritos hein je prends vraiment des choses complètement dans le désordre un culte ! quel est le dieu ? Vishnu ! non 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 on est sur quelque chose de beaucoup moins beaucoup moins basique et avec beaucoup moins d'attrait pour le pognon en l'occurrence on va plutôt se vouer au dieu des arts et bien sûr au dieu du grand tuteur mais ça c'est un truc que les élèves savent pas trop trop encore dans le sens où il fut un temps il fut un temps où j'avais le temps de jouer à des jeux vidéo et bien entendu je jouais à des MMORPG et bien entendu quand on jouait avec les copains aux MMORPG on avait effectivement tendance à faire des sectes justement ou des assassins, des mercenaires de manière générale des gens pas très très jojo mais il y avait toujours effectivement une histoire de culte ou de dieu ou de machin glauque derrière c'était assez systématique et donc on a effectivement dans les tiroirs des anecdotes assez rigolotes et des private jokes assez rigolotes qui ont plus ou moins persisté dans le temps voilà et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur de précédents lives moi ma grande spécialité était de torturer les gens qu'en gros quand ils me faisaient chier j'avais légèrement tendance à les poursuivre avec un gros tuteur alors histoire de de leur faire nettement comprendre qu'il fallait pas me faire chier et de l'autre côté faire en sorte qu'ils soient pénétrés des grandes idées que je prodigais voilà puisque bien sûr dans une logique de domination du monde j'étais toujours soit chef de guilde soit dans les gens qui dirigeaient la guilde évidemment peut-être retirer le follow sur ce move non parce que c'est très drôle c'est toujours très très drôle mais un jour voilà il faudra peut-être que je fasse une soirée anecdote c'est je pense que ça pourrait donner lieu à des choses assez rigolote mais je vais attendre un petit peu je vais attendre un petit peu de me bâtir comment dirais-je une réputation potable histoire que après avoir raconté ses anecdotes voilà il reste quelque chose de respectable de ma personne ouais je sais c'est pas gagné donc au final vous avez pas du tout joué au jeu ah si si on a joué au jeu mais comme tous les rollistes à la con quand on joue au jeu en fait on passe plus de temps à faire des soirées jeux de rôle à faire des soirées où va y avoir des enquêtes et voilà et à faire du roleplay en fait qu'à réellement faire du HL c'est je faisais partie des rares en fait qui faisait vraiment les contenus HL des jeux sur lesquels on était et mais la plupart du temps on faisait pas on était vraiment une guide on est vraiment resté roleplay surtout les jeux où on était quoi et c'était vraiment une constante ça a été vraiment une constante ce qui voilà était encore une fois pas plus mal c'est pas je trouve qu'à partir du moment où on est un petit peu trop enfin comment dire quand on commence à être un petit peu trop obsédé sur des jeux par le contenu HL et sur le ranking et tout ça ça a tendance à devenir assez vite désagréable en vrai faut pas trop trop se prendre au sérieux quoi même les rosters que je pouvais avoir je faisais toujours très très attention aux rosters que je choisissais de me retrouver avec des gens qui allaient pas être trop trop chiants et voilà et même si on essayait de tryhard sur un boss voilà de pas se retrouver voilà avec des connards qui vont bitcher genre machin t'as pas le bon stuff il te manque telle pièce d'équipement t'es pas opti je veux dire ça va c'est bon quoi à un moment donné est-ce qu'on peut jouer quoi mais bon voilà après je sais que je tout le monde ne partage pas nécessairement mon point de vue là-dessus j'ai un problème j'ai un problème avec le est-ce que je viens de paste attends qu'est-ce qui se passe là je viens de faire une bêtise j'arrive pas à identifier ah d'accord ok non si c'est bon c'est ça je me suis pas trompée on est bon c'est beau cette collaboration dommage que ce soit fini d'après ce que tu as dit bah oui parce qu'en fait en vrai bah on grandit hein et on va dire que la vie te rattrape un peu à ce niveau là dans le sens où j'ai complètement plus le temps quoi je vais vous dire on m'a offert pour vous donner un exemple très simple on m'a offert Witcher Witcher 3 quand il est sorti euh j'ai lancé le jeu je suis allé jusqu'à la première taverne j'ai fait 3-4 parties de Gwent et voilà c'est pour vous dire et j'ai des tonnes de jeux comme ça que j'ai à peine commencé et pas du tout fini genre par exemple Ghost of Tsushima euh voilà j'ai commencé le jeu j'ai adoré le jeu mais je l'ai pas fini parce que j'ai pas le temps voilà j'ai juste définitivement pas le temps ce qui je vous le cache pas est extrêmement frustrant très 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 frustrant euh je devais faire les Doritos j'ai pas fait les Doritos où est mon calque Doritos ? Doritos donc ouais ça fout quand même pas mal les boules ça fout pas mal les boules parce que bon voilà quoi quand on veut faire quand même des choses voilà que ce soit un jeu vidéo solo et encore pire sur un jeu en ligne putain je veux dire fut un temps j'avais encore le temps de faire des ranker sur Overwatch mais c'est pareil quoi si tu veux vraiment être performant bon moi déjà faut trouver un roster pas trop dégueu avec des gens qui sont pas trop des connards et qui ont à peu près tes horaires et euh et puis après voilà quoi faut un petit peu tryhard sinon ça va un peu rien donner le problème c'est que quand il y a des soirées t'es complètement mort ben voilà quoi c'est euh au bout d'un moment tu te sens obligé d'y aller parce que les potes y sont mais toi t'es juste crevé et tu sais qu'en plus tu vas faire de la merde quoi tu voudrais peut-être jouer à des petits jeux bah en fait je fais déjà des petits jeux genre Animal Crossing voilà Animal Crossing c'est bien c'est sans conséquence tu vois mais euh mais bon voilà quoi c'est c'est pas euh moi je suis plutôt jeu triple A tu vois Animal Crossing c'est des jeux j'aime bien aussi ce genre de jeu comme j'aimais les sims quand j'étais ado mais après voilà c'est euh moi mon type de jeu c'est c'est plutôt Dark Souls tu vois dans l'absolu mais le problème c'est voilà c'est des jeux qui nécessitent du temps et euh voilà quoi c'est ça qui est vraiment très très problématique quoi mais moi c'est les jeux que j'aime quoi c'est euh parce que voilà moi j'aime effectivement tout ce qui va être jeu de rôle j'aime l'implication dans un jeu j'aime le compétitif je peux pas dire le contraire j'aime vraiment le compétitif je me souviens quand j'étais vraiment donc un peu quand je le prenais vraiment les choses sérieusement sur Overwatch à l'époque je jouais D.Va parce que je joue soit tank soit healer de manière générale je suis pas très très bonne DPS donc j'aimais bien D.Va parce que c'était un off tank et euh maintenant son gameplay a un petit peu changé mais il a beaucoup même changé mais à l'époque j'étais vraiment euh enfin j'étais une des rares on va dire qui vraiment jouait bien avec une espèce de shield enfin il y avait une espèce de truc qu'on pouvait projeter devant elle et euh et honnêtement je m'en sortais vraiment très très bien à aller harceler en fait les euh l'équipe adverse après je revenais euh je pouvais je cassais les ulti ou je pétais euh voilà je pétais les tirs les tirs adverses euh avec ce truc là puis je repartais de l'autre côté enfin voilà j'étais vraiment très très mobile je me gérais plutôt pas mal à l'époque j'étais montée platine j'étais assez assez contente parce que je suis pas une grande joueuse non plus mais euh voilà j'étais quand même assez contente de moi quoi et euh mais bon voilà quoi le problème c'est qu'après voilà c'était euh c'est vraiment devenu trop compliqué quoi euh oula oula j'ai un gros freeze pourquoi j'ai un gros freeze peut-être que je sauvegarde aussi en vrai j'ai un joueur qui dit euh un petit tips tu peux tester The Journey et le jeu est tellement court que j'ai pu me faire rembourser parti dans les deux heures de jeu alors est-ce qu'on est d'accord Journey c'est bien le jeu où tu joues un petit personnage qui saute sur les dunes de sable on est bien d'accord que c'est celui-là parce que si c'est ce jeu là en fait euh à la fois il est très court mais à la fois il est infini c'est vraiment un jeu qui est basé sur l'expérience sur la contemplation enfin voilà on est sur un autre type de référentiel en vrai faut que j'arrête de dire en vrai c'est très désagréable ah quand tu nous fais des games de CS GO oh putain alors non CS c'est mort d'accord CS et le premier Call of Duty c'est à peu près toute mon adolescence c'était l'époque ancienne là je vais me sentir vieille c'était l'époque ancienne où il y avait encore des cybercafés et euh et comme les connexions dans les cybercafés étaient beaucoup plus stable que les connexions que tu pouvais avoir chez toi euh et en fait mine de rien ça revenait presque moins cher d'aller dans un cybercafé euh je suis dans le calque guacamole je suis trop connue euh attends je suis dedans euh donc en fait j'allais dans les cybercafés et euh et donc je jouais effectivement euh je jouais effectivement à CS donc à l'époque c'était pas CS GO c'était juste CS et je jouais à Call of Duty euh mon pseudo à l'époque c'était Blood et bien sûr je faisais des snipers évidemment on a tous ces petites marottes hein je fais rarement des DPS mais quand je fais des DPS mes DPS sont des snipers voilà c'est comme ça euh comment je vais le faire je vais le faire comme ça voilà et donc non j'y jouerais plus parce que j'ai beaucoup trop poncé le jeu et c'est très répétitif quoi et puis surtout si je devais retourner franchement j'irais plutôt sur Valorant alors vous avez le droit de me flamer d'accord viens te battre CS GO euh pour le coup j'irais plutôt sur Valorant euh que d'aller sur sur CS GO pour le coup euh parce que même si ben Valorant c'est très CS hein on est bien d'accord euh j'aime moi je fais partie des gens qui trouvent effectivement que bah ouais le gameplay c'est très CS mais c'est du très CS plutôt bien fait voilà et euh après voilà c'est toujours le problème que les communautés sont toxiques mais bon je suis tenté de te dire sur tous les FPS les communautés sont toxiques tous les jeux compétitifs les communautés sont toxiques donc à un moment donné faut arrêter de dire que c'est toxique quoi tu vas sur Fortnite c'est toxique tu vas sur LOL c'est toxique bon voilà à un moment faut faire le deuil quoi alors attends parce que là je suis en train de faire du caca cosmique ah putain j'ai encore un bout de guacamole qui dépasse attends je nique ça voilà donc ouais ouais mais moi honnêtement j'aime bien regarder tu vois je regarde pas mal Lutty euh je sais pas si vous connaissez Lutty euh moi je regarde beaucoup Lutty qui joue à Valorant euh parce qu'il a on va dire il a un niveau intermédiaire donc il est pas c'est pas non plus un monstrueux joueur euh mais par contre il y a comme c'est pas prise de tête il joue avec les potes des fois il joue avec moment enfin voilà donc c'est euh voilà un unfollow sur ce deuxième move mais laisse moi assumer mes goûts j'assume mes goûts mais ouais non euh si tu veux moi le problème de CS on va pas se le cacher hein c'est que CS euh je l'ai tellement euh voilà je l'ai tellement poncée CS que voilà les maps elles me sortent par les trous de pif quoi enfin je veux dire c'est pas euh c'est au moins Valorant bon bah voilà il y a des graphismes un tout petit peu plus actuels on va dire et puis voilà il y a des possibilités de gameplay que je trouve sympatoche voilà on est bien d'accord que ça casse pas trois pattes à un connard tu vois je préfère largement Overwatch d'accord euh à choisir je préfère largement Overwatch d'ailleurs la preuve hein c'est que j'ai joué Overwatch j'ai pas joué à Valorant je l'ai même pas testé en vrai mais par contre de temps en temps j'aime bien euh surtout que voilà euh l'utile en l'occurrence il a il a cet avantage qu'il stream pas mal le midi et euh il y a pas beaucoup de streamers qui sont sur la plage du midi non CSGO j'ai pas joué à celui-là mais enfin bon CS ça reste CS quoi mais j'avais regardé des euh des compétitions putain attends parce que j'aime beaucoup regarder le e-sport c'est euh bah du coup Baptiste ça fera sûrement un écho à la conversation qu'on avait eu sur le foot voilà euh autant effectivement le le foot ça me fait chier profondément les matchs de foot euh je sens que Juju Hazer il va me dire un troisième unfollow voilà je m'ennuie profondément euh par contre j'adore regarder les compétitions de e-sport et là j'avoue que je suis globalement bah tous les e-sports j'éprouve beaucoup de satisfaction à regarder vraiment euh euh à part peut-être LOL euh où j'ai tendance à trouver peut-être un peu euh euh un peu lent voilà il y a des moments dans LOL je trouve qu'on se fait un peu chier ça va beaucoup dépendre des commentateurs aussi euh euh avec des bons commentateurs ça va être ça va être plutôt stylé ça va être dynamique et ça va être sympa euh il y a des commentateurs des fois tu te fais tu te fais chier et tu te fais chier assez vite mais voilà quoi regardez une bonne compétition d'Overwatch une bonne compétition sur Valorant bah en vrai c'est fun quoi d'accord tu me refollow sur ce move merci le foot c'est la vie voilà tout non mais encore une fois t'as le droit d'être fouteux hein chacun ses goûts mais par contre voilà c'est vrai que je voilà les compétitions de e-sport par contre moi je suis ça avec beaucoup d'aciduité alors un petit peu moins en ce moment mais fut un temps j'étais vraiment dessus et je me souviens quand euh quand le comment ça s'appelle euh merde quand game one est sorti mais j'étais très contente parce qu'en fait on avait pris un abonnement parce que c'était euh c'était un bouquet en fait il y avait tout un bouquet de chaine quand ce truc là est sorti et en fait comme c'était un truc canal euh c'était inclus donc j'avais game one et j'étais hyper contente parce que la plupart de mes potes n'avaient pas game one à l'époque et euh putain j'avais une chaine entièrement dédiée à du jeu vidéo putain c'était le pied total tu vois donc j'étais H24 dessus après en plus il y a eu la chaine manga alors là je vous raconte pas euh là j'étais encore plus accrochée dessus donc en gros je regardais deux chaînes quoi éventuellement un peu canal plus à l'époque où il y avait encore du cinéma et euh et donc c'est vrai que c'était c'était une époque assez cool parce que c'est là où ils ont commencé à rediffuser en fait sur game one les compétitions de CS et c'est là que j'ai vraiment que je suis vraiment devenu accro accro aux compétitions euh en e-sport après il y a eu les compétitions sur Starcraft que j'aimais beaucoup aussi donc c'était euh non non je suivais ça effectivement avec euh avec pas mal d'assiduité euh d'ailleurs en tompe en tête je fais chier ma famille avec ça parce que euh quand il y a certaines compétitions et que je veux je veux vraiment vraiment les suivre bah en fait le le soir quand on bouffe comme c'est euh en plus c'est diffusé en décalé la plupart du temps euh bah j'ai rien à branler on suit juste dessus quoi donc là en fait j'impose les les matchs de e-sport à toute ma famille euh tu soutiens quelle équipe ça va dépendre concrètement ça ça va vraiment ça va vraiment dépendre c'est pas euh euh j'aime les belles games d'accord j'aime quand il y a vraiment du euh quand il y a vraiment du du beau sport et tu vois par exemple c'est pour ça que les euh tu vois sur Overwatch par exemple euh j'étais pas très très fan des excelsior parce que euh ok ils sont très forts très très forts hein mais c'est toujours la même game quoi c'est toujours les mêmes moves c'est toujours le même jeu et donc on se faisait pas mal chier alors que tu vois sur la précédente saison euh tu vois là où t'avais par exemple les Mayhams euh qui s'était complètement cassé la gueule euh enfin je trouve ils avaient pas fait une belle compétition sur le euh 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 l'année c'était l'année dernière ou encore l'année d'avant je perds un peu le fil et euh et là pour le coup je trouve qu'ils s'étaient un petit peu euh comme les Valiens tu vois euh et du coup même si c'était largement pas les meilleurs bah ils ont proposé du beau jeu et donc c'était plus agréable à regarder voilà donc je veux pas dire que je soutiens vraiment des équipes en particulier mais euh moi j'aime les équipes qui jouent voilà et là encore une fois on va rejoindre la conversation qu'on avait avec Baptiste euh c'est qu'effectivement euh ce que je reproche beaucoup euh dans le foot euh euh et même aussi quelque part dans le rugby pardon euh à certains moments c'est que c'est euh il y en a ils jouent pas enfin ils jouent que la gagne mais euh voilà ça devient tellement tactique que ça en devient pas fun à regarder quoi c'est très très lent ou alors ça va beaucoup jouer le tapis genre il m'a fait mal il m'a fait un croche-pat ça va c'est bon relève toi les joueuses de foot féminin elles ont le nez en sang elles continuent à jouer quoi donc euh au rugby j'en parle même pas quoi le beau jeu ça n'a pas trop sa place dans les vrais tournois bah ça dépend tu vois euh moi je trouve globalement par exemple l'équipe de France au rugby bah on peut pas dire ils jouent quoi tu vois euh même tu vois sur une fin de match où ils vont avoir l'avantage par exemple généralement quand t'as tu vois quand t'as l'avantage mais que t'es un peu serré avec l'adversaire sur une fin de match t'auras tendance à jouer le chrono tu vois donc à temporiser à mort à faire un maximum de passes enfin voilà et au foot c'est très très flagrant parce que vraiment c'est vraiment typiquement le moment par exemple où les équipes anglaises vont jouer mid terrain et ça fait chier donc on va s'emmerder assez rapidement et euh mais tu vois je trouve les équipes françaises bah tu vois ils vont quand même continuer à essayer d'aller marquer des essais quoi ils vont pas la jouer tellement safe que ça voilà si on te dit 2 millions ou 10 balles et un chewing gum je suis bien d'accord mais bon voilà il n'y a pas que la gagne il y a aussi le beau jeu et je pense aussi que les gens qui suivent le sport il y en a beaucoup en passeloré qui suivent le sport pour voir des gens qui gagnent voilà pas pour rien que les équipes qui gagnent ont plus de supporters que les équipes qui perdent mais je pense aussi qu'il y a voilà il y a pas mal de gens qui soutiennent certaines équipes voilà parce que t'as un jeu agréable à regarder quoi enfin je pense qu'on est pas obligé de choisir dans l'absolu voilà hop youpa ah merde bon bah écoutez je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire je crois que je vais finir par faire des conneries hop bon c'est sympathique bah c'est pas monstrueusement abouti mais c'est assez rigolo de toute façon là j'aurais pas le temps de faire le truc avec le plateau non mais on est pas mal sur l'illustration là franchement ça va on comprend ce que j'ai fait c'est pas trop le c'est pas trop le dawa quoi ça va ça passe quoi ou c'est absolument dégueulasse vous me dites hein parce que techniquement je rappelle que pour ce concours bah tant qu'on parle de pognon juju haser bon bah je tiens à dire qu'il y a du pognon au jeu hein donc euh voilà je fais pas ça que pour la loire j'aimerais bien gagner pour le coup et euh ah toc donc je vais essayer quand même de faire un truc pas trop trop dégueulasse non c'est bien c'est sympa voilà bon je vous fais confiance hein après si je me rétame et que je me tape la honte je dirais que c'est votre faute vous m'avez induit en erreur vous m'en voudrez pas bien sûr c'est pas votre genre putain je veux arrêter de cracher mes poumons putain voilà 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 ouais plutôt pas mal ah mais c'est un concours mais oui c'est un concours c'est dans le titre du live c'est littéralement dans le titre du live que pour une fois je n'ai pas oublié de changer voilà donc oui oui c'est honteux même pas ça porte ses vols non non on est pas trop mal bon de toute façon je crois que je vais pas pouvoir aller sensiblement plus loin que ça euh ce qui me fait penser que j'ai pas lancé boostax hein et que c'est une très grosse connerie c'est falloir que je poste hein voilà donc voilà je pense que je vais rester là on est honnêtement je suis quand même assez contente je suis quand même assez contente voilà en vrai c'est bien voilà je suis déjà plus satisfaite que le truc que j'ai fait il y a deux jours voyez dans l'absolu il y a deux jours je trouvais vraiment enfin je j'ai pas aimé ce que j'ai fait j'étais vraiment pas contente de moi avec le le gars dans l'arbre enfin le le robot qui est avec le chest buster là j'ai j'ai pas j'ai pas aimé ce que j'ai fait j'étais euh je me suis déçu moi même bon est-ce que je pourrais trouver une brush qui fonctionne s'il vous plaît je vais pas prendre ça par exemple voilà c'est pas beau non plus je pense qu'avec quel brush je vais le faire ouais on va rester classique allez wouhou si je faisais ça dans signature et pas dans guacamole signature impecc celui que t'as fait avec l'ours en plus j'étais bien bah je suis d'accord moi j'aimais mieux déjà parce que je trouvais l'histoire enfin ce que j'ai pas aimé avec le robot c'est que je trouve on comprend pas l'histoire et euh et du coup c'est un peu con et pour une illustration et pour un comment ça s'appelle et pour un concept art dans les deux cas c'est embêtant et euh et ouais je trouve qu'il y a pas suffisamment d'éléments on comprend pas assez le côté sacrificiel voilà on comprend pas toute cette histoire qui est derrière alors qu'avec la petite fée on comprend clairement ce qui s'est passé et euh voilà c'était plus lisible et euh voilà du coup j'ai plus aimé en fait voilà j'ai plus aimé pareil le premier quoi c'est euh voilà avec le temple d'ailleurs le speedpainting je le pose dans deux jours et euh donc là j'ai fait le speedpainting donc avec la meuf dans le temple euh qui est dans le désert et avec les espèces d'adorateurs comme ça mais là c'est pareil on comprend à peu près ce qui se passe il y a un trou noir on peut supposer voilà qu'ils prient parce qu'ils sont en train de se faire avaler ou qu'ils vont de manière assez imminente se faire avaler par le euh par le trou noir en tout cas il a commencé à avaler quelque chose puisqu'il y a voilà il est encerclé par de la lumière donc euh voilà donc là c'est pareil on comprend l'histoire mais c'est vrai que voilà sur l'autre je trouve que c'était moins sympa le robot l'intention était plus complexe je suis d'accord il y avait plus de subtilité mais voilà c'était quand même pas euh je pense que j'aurais pu voilà je pense que si je m'y mettais sérieusement et que je travaillais un petit peu plus ce truc je pense qu'il se passerait quelque chose mais euh mais voilà là c'était pas euh en même temps on peut pas toujours être inspiré hein surtout que vraiment j'ai pour de vrai hein vraiment fait l'effort de pas trop y réfléchir euh parce que je waouh excusez moi j'ai mon truc c'est là et j'ai vraiment fait l'effort en fait de pas trop y réfléchir euh et de vraiment avoir juste un concept de base et vraiment en live d'essayer de voilà de réfléchir à comment je vais faire les choses donc de partir d'un principe très très simple et de le travailler par la suite donc je me suis vraiment mis ce challenge là en fait parce que techniquement on avait deux jours pour le faire donc euh j'avais tout le temps que je voulais pour faire tous les croquis du monde et euh et euh et faire une vrai euh euh un vrai travail préparatoire quoi mais c'était pas nécessairement ça qui m'intéressait dans le dans la démarche quoi c'était pas nécessairement ça qui était demandé d'ailleurs entre parenthèses puisque là ils étaient euh ils étaient clairement sur une euh sur une logique de faites des whip quoi c'est limite je crois que ce que j'ai fait là encore une fois est plus euh est plus développé que ce que les mecs demandent en vrai quoi mais bon voilà tant qu'à faire ça m'a entraîné sur certains trucs mais je suis assez contente quand même de l'image je la trouve rigolote et sympathique oulala oulala il se passe quoi là ouh je voudrais sauvegarder un jpeg s'il te plaît merci voilà excusez moi je nomme le truc correctement euh tatatata euh on est sur une illu on va être sur le fabric un dream world world et c'est le 4 du coup c'est le quatrième et 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 on est sur un whip un zéro un euh pardon on est pas sur un whip zéro un pardon on est sur un hall voilà donc là normalement je fais enregistrer voilà et en théorie donc si je veux faire le truc bien euh si je veux faire le truc bien est-ce que j'ai le temps ouais il est 37 heureusement que j'avais dit que je me couchais tôt allez file new euh on va partir donc sur un carré custom document on va partir sur une texture 2048 par 2048 je suis hate je suis hate et on va sauvegarder ça correct euh en même temps 2048 par 2048 c'est peut-être un peu trop en vrai euh je vais faire l'inverse je vais faire properties euh euh scale image size euh on va diviser par deux on va faire 50 euh attend j'ai même le faire en pixels directement je vais demander est-ce que ce soit 1080 excusez-moi je fais ça propre c'est quand on veut poster sur insta si on fait pas avec les bons ratios enfin je pense que vous même vous savez voilà si vous faites pas les bons ratios vous aurez de la vous aurez de la merde euh pourquoi tu snap pas fichier edit snap to euh grid voilà j'aille sur mon bureau ah ça risque de couper attendez je rouvre le truc hein bougez pas vous bougez pas ah putain de saleté ah je vais y arriver voilà inséré en tant que layer voilà déjà plus correct attends quoi mais j'ai travaillé en quelle taille attends image euh resize canva bah oui pourquoi ça fait ça qu'est-ce que j'ai forcément fait une connerie je sais pas 200 ouais ok et d'accord d'accord non je suis un peu con j'ai forcément fait une connerie pas exactement laquelle mais j'en ai forcément fait une voilà donc on installe ça comme ça impeccable voilà donc le principe d'instagram les petits gars c'est de faire des images carrées et si vous n'avez pas une image carrée qu'elle est plutôt horizontale la bonne gruge c'est de la couper voilà voilà vous sauvegardez un premier jpeg on peut en faire plusieurs on peut en faire 3-4 et du coup sur mobile quand vous scrollez sur le côté du coup ça va être cool parce que ça va vous permettre voilà en scrollant droite-gauche de voir l'intégralité du truc et c'est plutôt sympathique voilà il y a des gens comme ça qui font des trucs vraiment très très chouette là j'ai commencé à follow un gars il a pris genre vraiment genre 18 cases pour mettre toute son illustration et c'est vraiment très joli du coup quand tu scrolles t'as des illustrations donc t'as des petites cases classiques et à un moment donné quand t'arrives t'as vraiment cette immense illustration et c'est vraiment très très joli donc c'est genre une super idée donc si un jour j'arrive à mobiliser une dizaine ou une vingtaine d'heures pour faire une illustration qui en vaut la peine je pense qu'effectivement je la publierai comme ça histoire de mettre en plus un peu de variété sur le voilà un peu de variété sur le compte quoi que quand on scroll ce soit pas monotone et que ça donne envie dans l'idée pop 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 du coup ctrl z, ctrl z, ctrl z, ctrl z, ctrl z, ctrl z, ctrl z nein je veux pas faire de sang je sais pas ce que j'ai brûlé là j'ai fait de la merde ? windowsd,ила évoque man Be masuk on va se remettre ici et on ré importe alors un truc que j'aimerais comprendre c'est pourquoi quand on essaye pourquoi quand on essaye de d'importer avec le stylet en drag and drop pourquoi ça marche jamais c'est vraiment très désagréable par contre dans le fil des abonnés lui lui elle apparaît par minibou donc il ya des chances oui c'est selon la plateforme je sais pas du tout comment ça rend mais à mon avis oui ça doit faire des trucs un petit peu chelou mais en même temps instagram c'est bon voilà c'est normalement on est censé savoir d'où viennent ces viewers dans l'absolu et on est donc censé comment dirais adapter on va dire les visuels qu'on propose à comment les gens vont venir voir venir voir notre dessin donc si tu sais que tu as un public très mobile ou si tu sais que tu as un public plutôt pc tu peux tu peux l'adapter alors on va faire une petite drop shadow des familles alors attend déjà on va faire settings tools pardon filter je vais y aller blur gauche and blur alors on va se foutre un gros blur des familles ok ensuite on va venir ici on va faire petit clic droit layer style je pense que la drop shadow je vais la faire lumineuse j'ai pas fait un drop shadow je vais faire un hauteur glos hauteur glos avec une distance à zéro et un spread spread s'il te plaît size et spread ouais ouais grossi allez tu peux le faire voilà c'est bien c'est un peu l'opacité là on est bien ok vendu parfait et donc file save as jpeg je suis un peu con je suis un peu con all square je vais appeler ça je me rends compte que je me suis gouré mais c'est pas grave voilà impeccable alors maintenant normalement si je rétracte ça ou si j'ouvre ça normalement vous devriez toujours voir non ouais vous de voyez toujours mon écran donc c'est très cool et donc maintenant je vais regarder mon petit émulateur instagram est ce qu'il va me laisser poster quand il me laisse me connecter ce qui est déjà bien il me laisse me rendre compte que j'ai encore une fois un million de messages et que je n'y ai pas répondu c'est pas grave je veux pas ma story je veux moi je veux mon compte voilà merci je veux mon compte je veux faire plus publication sur le fil d'actualité alors autre sélectionner dans windows je m'en sors je vais aller sur le bureau parce qu'en plus c'est très chiant parce qu'il faut vraiment les faire un par un donc c'est assez relou voilà mec donc euh bah toujours appareil importé à partir de windows c'est vraiment très très chiant de voir faire ça comme ça par contre donc partie une je peux pas le faire ah non si tiens je peux peut-être le faire là on va voir si ça marche ça marche trop bien trop cool voilà impeccable donc voilà non c'est pas ça attend attend oh putain qu'est ce que j'ai branlé attendez j'ai fait de la merde attend faut que je revienne sur insta voilà déjà je quitte le média manager déjà je vais dans putain je vais y arriver j'ai dans galerie attend il est en train de planter le truc ou quoi là non non tu plantes pas salut ocarina attend attend merde merde non non putain mais qu'il est le relou tu es relou attend quitte 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 voilà donc tu veux le publier un jour j'arriverai à l'heure j'y crois encore oui parce que moi mes lives je les commence assez tôt en général je les commence à 21h ou à 21h30 dans l'idée alors je veux une publication multiple mon dieu voilà donc ça c'est la une ça c'est la 2 non non putain voilà ça c'est la 2 et ça c'est la 3 je suis bien là je crois 1 2 3 ok on est good donc ouais je les commence quand même assez tôt mais c'est vrai j'avoue je publie plus en fait quand je vais passer live parce qu'en fait je veux plus prendre d'engagement ça là dessus faut pas m'en vouloir mais il y a vraiment des soirs où je rentre je suis crevé et quand je dis que je suis crevé je suis vraiment morte et donc du coup en fait c'est quand je prenais des engagements en fait de me connecter à certains à certains moments et qu'en fait j'étais j'étais trop fatigué bah du coup soit je venais mais j'étais morte soit je me connectais pas et c'est pas top en fait en vrai donc maintenant en fait je ne je ne prends plus justement d'engagement comme ça au moins je suis tranquille je ne déçois personne je me connecte si tu vois le truc et ben tu viens tu regarderas la rediff ouais tu peux oh il ya la suite de high saturnay mais attends c'est pas récent il vient d'en faire une nouvelle et j'ai raté ça honte à moi alors fabrique dream world excusez moi je suis en train de mettre mais hashtag illustration concept hashtag pardon excusez moi concept art hashtag concept art hashtag challenge je m'en fous de plein change hashtag parce que je m'être comme autre hashtag hashtag tacotruc truc à la con voilà hashtag tacotruc hashtag un garbet qu'est ce que je vais mettre donc hashtag pop pop on avait dit quoi c'est des nachos allez hashtag nachos lol putain il ya trois millions de publications sur nachos putain de dieu je pensais pas que nachos c'était un hashtag c'est populaire alors ocarina qui dit je comprends t'inquiète c'est plus simple comme ça ah il était hier en live du coup je l'ai raté du coup est ce que je suis tombé dans un dans le fandom et j'ai créé un nouveau oc ouais pour ce jeu que j'aime beaucoup trop oh mon dieu je suis très curieuse de voir ton oc mais vraiment j'aime bien cette idée des oc je pense que j'aurais été ado que j'aurais eu le temps je pense que j'aurais été vraiment à donf dans le truc on a dit les nachos on a dit allez je sais pas angry guy voilà angry guy peu importe parce qu'angry nachos ça à mon avis ça existe pas euh je vais quand même mettre voilà il y chauffe si c'est pas la peine euh artwork voilà et je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait chier ok donc à partir de ça et je vais mettre bien sûr une petite ligne de texte hop donc dernier artwork voilà pour le le je vais y arriver fabrique voilà dream world challenge hop souhaitez moi bonne chance impeccable pourquoi il me souligne un truc comme ça et on est bon ok et bah publication et maintenant on va voir si ça fonctionne attention three two one go normalement ça devrait le faire je peux t'envoyer le lien Toyaos si tu veux mais évidemment de toute façon t'es sur le discord Ocarina normalement t'as ah bah non peut-être pas t'es peut-être pas sur le discord en vrai parce qu'on a créé un discord en fait avec les profs et les élèves t'sais pour faire nos parties t'es de garthic phone là y'a une partie de manga ce qu'on avait dit qu'on faisait mais voilà c'est pas dit effectivement on a du mal à l'organiser mais un jour on fera une partie sur le manga ce sera très fun en l'occurence en l'occurence Juju Hazer les résultats alors je sais pas comment ils vont nous contacter mais attendez parce que c'est pas fini le délire écoutez bien ça donc il y avait quatre dessins à faire entre le 1 et le 2 Mars la scène du désert qui incluait une sphère entre le 4 et le 5 la tempête de neige qui incluait un ours en peluche entre le 7 et le 8 une forêt qui incluait un robot entre le 10 et le 11 donc aujourd'hui un hangar qui incluait un taco truck et attendez accrochez vous bien parce que c'est pourquoi ça publie pas et donc accrochez vous bien parce que le 22 mars donc en fait ils vont regarder tout ce que les gens ont posté donc ça va aller vite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de participants en l'occurrence et donc ils vont regarder en fait tous les gens qui ont participé et ils vont choisir deux challengers donc les deux qui ont le mieux réussi les visuels et ces deux challengers le 22 mars sont censés faire une battle en live voilà en live donc donc si on suit la logique euh normalement je devrais être contactée je suppose via Instagram puisqu'il fallait impérativement mettre le hashtag pour faire partie des des compétiteurs et donc je devrais être j'espère j'espère on est pas nombreux à avoir participé je pense que j'ai pas trop fait de la merde donc en théorie euh voilà je je pense avoir mes chances et euh et donc du coup bah si le concours il est pas annulé parce qu'effectivement il y a assez peu de challengers donc c'est toujours une possibilité bah je devrais peut-être être en live voilà le 22 mars voilà pour pour potentiellement bah gagner des prix parce que bah il y a des prix à gagner dans le sens où les les runner-up donc les gens qui participent euh en fait on reçoit un un portfolio parce que Fabrique en fait c'est un site de portfolio c'est un CMS et donc on reçoit en fait un accès de deux ans au portfolio ce qui est très cool parce que si vous allez sur leur site vraiment c'est très joli c'est vraiment très très bien foutu c'est responsif et en plus on est feature comme Fabrique Hero donc en fait on est un peu comme sur Artstation vous savez quand vous avez vous prenez un compte pro et que vous allez être en highlights en fait donc ça ça peut être sympathique euh et le gagnant donc de la battle qui sera le 22 euh lui par contre il gagnera donc la même chose que donc le portfolio le Fabrique Hero il va également gagner un an d'abonnement au magazine soit 3D World soit ImagineFX moi clairement je choisis ImagineFX j'adore ce magazine j'ai été abonné pendant pas mal de temps et 350 dollars de pognon ce qui je vous l'avouerai ne ferait pas de mal et mettrait un peu de bain dans les épinards voilà donc Ocarina qui dit alors le jugeuseur qui dit il y a un moyen que tu gagnes en plus bah ouais j'aimerais bien et Ocarina qui dit on croise les doigts pour toi vu tes ilus t'as largement moyen de gagner bah en fait en vrai je pense dans le sens où en fait c'est triste parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de challengers ce qui est sympa dans ce genre de compétition c'est aussi de parler avec les autres challengers en fait et là il n'y en a pas eu beaucoup donc c'était un peu voilà je suis un peu tristouille voilà je trouve ça un petit peu tristouille et euh donc voilà mais bon après voilà c'est pas je vais pas me plaindre quelque part moyen de concurrence plus j'ai de chance de gagner et surtout qu'en plus un des autres challengers qui je pense si le concours est toujours d'actualité potentiellement fera peut-être la battle avec moi si ça se trouve je serais pas sélectionnée j'ai me retrouver gros gens comme devant tu vois mais en fait l'autre personne est super sympa et euh donc bon du coup je pense qu'il y a moyen effectivement de faire un truc un petit peu sympathique donc on verra bien quoi mais bon si je suis sélectionnée le 22 s'il vous plaît vous suivez le live vous venez vous me soutenez s'il vous plaît soutenez moi me laissez pas toute seule me laissez pas toute seule donc voilà le truc est publié et il fonctionne putain ah je suis trop contente en vrai c'est pas mal je suis quand même globalement assez contente de ce que j'ai fait vous avez vu j'ai dit que je suis assez contente de ce que j'ai fait ça m'arrive pas souvent donc voilà non non c'est plutôt pas mal donc c'est pareil une bonne petite soirée voilà et Baptiste qui me dit bravo pour l'usage de l'expression gros gens comme devant j'ai toujours je le rappelle des expressions chelou anciennes désuètes bizarres ou extrêmement vulgaire mais rigolotes voilà donc bien sûr gros gens comme devant fait partie du répertoire c'est une évidence et Ocarina qui dit je viendrai si je peux en plus j'ai aucun détail donc je sais pas du tout comment ça va s'organiser donc Juseur qui dit et nous tout ce qu'on veut c'est la thune c'est pas bien c'est pas bien non mais bon en tout cas je suis quand même contente d'y avoir participé parce que ça fait toujours plaisir un petit challenge de temps en temps de se mettre un petit peu des contraintes et puis de sortir un petit peu de sa zone de confort voilà donc ça fait toujours plaisir et en plus voilà je suis quand même globalement contente du résultat dans le sens où on va dire que j'arrive à quelque chose de potable en assez peu de temps en vrai en deux heures de taf création comprise donc ouais 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 je m'entraîne à me lancer des fleurs c'est quelque chose j'ai beaucoup de difficultés avec donc voilà je suis globalement contente au aminima d'avoir d'avoir réussi à pondre des trucs lisibles en peu de temps voilà aminima donc Karina qui dit pour le discord je veux bien savoir où trouver le lien du coup envoie un lien comment s'appelle envoie un mail à Greg avec ton identifiant t'envoie sur le mail de l'atelier le classique ana.contact info.gmail.com donc c'est le mail officiel de l'atelier Nouveaux Arts donc je rappelle mon atelier d'art et donc t'envoie t'envoie un petit mail avec ton pseudo et il t'intégrera sur les chans qu'il faut voilà une artiste t'as satisfaite un record bah ouais Juju Hazard j'avoue voilà c'est pas facile de se lancer des fleurs mais le pire c'est que je suis pas mal de gens sur Youtube et pas mal d'artistes qui donnent beaucoup de conseils pour s'améliorer etc donc des gens qui ont pas mal percé notamment sur les réseaux sociaux et ils t'expliquent tout ça en fait qu'il faut oser être fier de son travail qu'il faut oser se trouver des points positifs et c'est sûr que c'est pas du tout facile et donc Ocarina qui dit je rejoindrai demain du coup bah évidemment évidemment voilà c'est il faut que tu viennes voilà je te dis dans les prochaines semaines là j'ai un petit peu de taf et dans les prochaines semaines on va sûrement se refaire un petit Gartic Phone on va sûrement se refaire un petit Scribio à minima tu vois donc ouais il faut que tu participes voilà sinon c'est pas rigolo par contre je tiens à préciser il n'y a pas de tablette donc il faut tout faire tout faire souris voilà on s'impose ça comme contrainte sinon c'est pas très très drôle en fait voilà c'est quand même beaucoup plus rigolo quand on galère comme des gros porcs voilà donc c'est assez fun et Ocarina qui dit si tu veux le lien du Toy House de mon OC Ice Saturnet je peux te l'envoyer ici en chichotant mais apparemment il faut que tu me parles avant du coup je vais te parler cliquer pour répondre et je vais te dire Kiku voilà et donc oui vas-y balance à non d'ailleurs entre parenthèses à partir de la semaine prochaine je vous fais un petit sneak peek sur la suite on a décidé de faire des mascottes pour les promos de l'atelier et comme là nous venons de clôturer les inscriptions pour les élèves de cette année et qu'on va donc commencer les pré-inscriptions pour l'année 2021-2022 on va donc lancer un concours de mascottes donc on va demander à tous les élèves on fera une pub Facebook bien sûr on est Instagram on va demander aux élèves donc peut-être même aux autres gens qui suivent nos pages etc de faire un dessin même des fois un croquis enfin c'est pas forcément quelque chose de très abouti mais avec un concept sympathique d'une mascotte donc il y a un personnage éventuellement un petit morceau de décor si on veut le personnage peut être un humain un humanoïde un pokémon une petite créature ça peut être vraiment ce qu'on veut vraiment ce qu'on veut et le principe c'est que je reprendrai ce design et je le reprendrai en live et je vais faire un redraw dessus histoire de faire vraiment la bonne bannière avec les bonnes dimensions etc et après on ira coller tout ça sur notre Facebook sur notre comment ça s'appelle sur notre chaîne YouTube etc etc et bien sûr la personne dont c'est le graphisme original sera bien sûr feature dessus évidemment voilà évidemment donc si ça vous intéresse je pense qu'il y aura sûrement des trucs à gagner aussi genre je sais pas des cours voilà une trousse à l'effigie on a pas mal de goodies à l'atelier donc voilà je pense qu'on fera un pin c'est un badge il y aura sûrement des petits goodies peut-être une impression du artwork par exemple à gagner donc je pense qu'on va travailler un truc dans ce genre donc si ça vous intéresse voilà pareil on fait nos propres concours aussi oh là là on a le droit de détruire les proportions bien sûr parce que je vais faire un redraw donc en vrai tu t'en bats les couilles que le machin soit nickel ou que la peau je veux dire un gamin de 7 ans pourrait faire un croquis tout pourri je peux faire un redraw d'un croquis tout pourri tu vois du moins que le concept est intéressant voilà il y aura toujours moyen de rebondir dessus rappelle-toi le concept art c'est l'idée il faut trouver une bonne idée après tu auras toujours des gens qui repasseront derrière avec un niveau de bourrin et qui vont te refaire le truc genre super joli tu vois mais avoir les bonnes idées et trouver un truc avec un concept original c'est ça qui est compliqué c'est vraiment ça qui est compliqué donc moi ce que je demande aux gens c'est effectivement de montrer leur créativité après refaire avec un niveau technique bon c'est le mien non plus je bosse pas chez Pixar non plus mais voilà refaire avec un niveau et des perspectives et des proportions correctes ça reste dans mon champ d'application quelque part encore heureux pour la plupart des gens qui sont sur le chat je suis votre prof donc si je savais pas faire ce serait quand même terrible voilà mais quel plaisir j'achète une vodka et je te fais ça le pire c'est que des fois dessiner bourré c'est très rigolo si tu as déjà participé à des drink and draw voilà c'est les dessins au fur et à mesure de la soirée c'est toujours très rigolo de voir l'évolution quand on reprend son carnet rétrospectivement voilà et des fois on peut avoir des belles surprises effectivement quand on en a un petit coup dans le nez sans être beurré bien sûr mais un petit coup dans le nez effectivement des fois on se lâche un peu plus comme on s'en bat un peu les couilles des dessins qu'on fait dans ce genre de soirée en général ça donne des choses un peu plus sympas alors le concours en l'occurrence il sera à partir de la semaine prochaine donc je vais lancer la pub attendez attendez le go de toute façon la pub elle sera partout elle sera sur install elle sera sur facebook elle sera absolument partout donc si vous la ratez c'est que vous ne suivez aucun réseau social de l'atelier donc voilà et merde le lien ne s'affiche pas Ocarina je crois que le lien ne s'affiche pas ah c'est pas grave écoute tu me le balanceras dans le mail tu me le balanceras dans le mail que tu enverras sur le truc de l'atelier ce sera vachement plus simple je le regarderai plus tard du coup mais voilà donc du coup ce sera à partir de la semaine prochaine je ne sais pas encore exactement quand il faut qu'on fasse le petit visuel et qu'on le balance sur tous les réseaux sociaux et je pense qu'on laissera aux gens 2-3 semaines peut-être un mois pour le faire voilà histoire que ce soit à la cool et on postera ça au fur et à mesure donc voilà histoire que ce soit fait dans la convivialité voilà et bien sûr si des gens qui gagnent pas veulent quand même un redraw ne serait-ce que pour apprendre à mieux dessiner leurs personnages évidemment j'en profiterai pour faire ça en live puisque ce sera bien sûr l'occasion de faire des get-rect voilà et de les remettre parce que ça ça avait bien plu pendant le premier confinement donc je pense que effectivement je vais remettre ça donc voilà mesdames et messieurs je pense avoir fait donc le tour et sur ce je vais vous laisser parce que j'avais dit que je me couchais plus tôt et en vrai je me suis pas couchée plus tôt donc je vais être complètement défractée demain et en plus demain je suis censée terminer ma bande annonce et publier la bande annonce pour les formations de l'atelier donc je vais être fraîche voilà ça va être extrêmement intéressant je pense donc un mois c'est vraiment tranquille bah pas tant que ça c'est vite passé encore faut-il trouver le temps et la bonne idée bien sûr donc voilà donc ouais j'aime bien l'idée aussi dit Ocarina bah ouais 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 je pense que ça va être sympa et surtout ça va être l'occasion que les gens échangent un petit peu à l'atelier et puis voilà partagent des idées etc voilà voilà donc écoutez messieurs dames moi je vais vous laisser sur ces entrefaits parce qu'il faut vraiment que j'aille me coucher parce que demain il faut vraiment que je taffe parce que voilà si je termine pas cette bande annonce ça va être la catastrophe parce que à un moment donné ce serait bien que les gens sachent que je fais de super formations je fais de super formations pro voilà sur du concept art sur le socle académique toutes les techniques d'art appliqué etc voilà j'ai des super formations elles sont en ligne on peut les suivre sur toute la France voilà donc c'est super cool et il faut que je fasse la bande annonce pour promouvoir ce truc là parce que voilà à l'heure actuelle à part les élèves de l'atelier bah personne n'est au point donc du coup je vous dis très bonne soirée et du coup à très 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 bientôt tchuss les gens à part les élèves de l'atelier